Quand je vais là-bas, je vais juste dans ce camp de Muay Thai avec le gars qui m'a entraîné. Dès que j'arrive dans ce camp, je me sens vraiment à la maison. C'est unique. Dès que j'arrive sur cette île, j'ai l'impression d'être chez moi. Parce que j'étais très seul dans mes voyages. Je me suis mis l'intention de créer une tribu, après de la fédérer. L'intention, ça va être de t'installer. Bienvenue dans le podcast Corps et Esprit, le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Aujourd'hui, épisode 29. Nous sommes toujours dans les très beaux studios de La Capsule, accompagnés de ma chère compagne Meryl et de notre invité du jour, Ulysse. Ulysse, on est trop content de te recevoir aujourd'hui. T'as la forme ? Grave, merci. Je suis trop content d'être là avec vous, le coach sportif. Oui, on va pouvoir parler un petit peu de ça. Est-ce que tu pourrais, en quelques lignes, te présenter dans un premier temps ? Yes, je m'appelle Ulysse, j'ai 30 ans. Et depuis 2020, je me suis lancé dans une quête qui est de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et là, j'en ai fait une bonne quarantaine. Et en chemin, je documente toutes mes aventures sur YouTube, sur mon blog, les réseaux sociaux, et depuis peu dans un livre aussi. qui va être publié le 22 mai, et qui s'intitule « 1000 jours en quête de sens ». Trop bien. Très, très hâte que ça sorte. Présentation concise. Le 22 mai, t'as dit ? Le 22 mai, exact. Donc, une semaine après la sortie de cet épisode de podcast, ils peuvent retrouver ton livre sur Fnact ? Oui, mais ça va déjà en précommande aussi. Ah bon, on mettra les liens. Parfait, les liens sont dans la description. Livre lit sur Google, ça sortira. Parfait. Le timing est incroyable. Est-ce que toi aussi, tu peux t'écrire un livre, toi, ou pas ce moment-là ? Non, je n'ai pas écrit de livre, non. Sur un autre projet qui est gros, mais ce n'est pas un livre. Justement, après avoir travaillé cinq ans dans la santé naturelle, on s'est rendu compte que le coaching n'y avait pas forcément assez d'impact sur la santé de tout le monde. Donc, avec Flavio, on a décidé de créer Nutripreneur, une marque de compléments alimentaires, justement, pour ceux qui ont envie de se dépasser, qui ont des challenges, qui ont envie d'avoir de l'énergie au quotidien, qui ont des ambitions. Et c'est tout l'objectif de cette marque, faire des produits français, naturels, de qualité incroyable. Et puis, voilà, être bien au quotidien. Voilà, c'est un beau résumé. Donc, moi, je fais la même chose que toi. Et en plus, je fais du coaching. Tu sais, du coup, ce que je fais, toi, dans tous les cas. Tu te martyrises. On te martyris, mais c'est pour ton bien. Tu vas nous reparler aussi de pourquoi tu fais tout ça. Et on a plein de questions à te poser. Avant ça, vous prenez deux secondes, cinq étoiles. C'est toujours important de le rappeler. C'est assez gratuit, le référencement. Surtout qu'on en a bien besoin. Donc, Ulysse, tu nous as dit que tu parcourais le monde pour dépasser tes barrières mentales. Exact. Pourquoi cet amour pour le mental ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dépasser tes barrières mentales ? Ça veut dire plein de choses. Je n'ai pas commencé avec ça au début. Ma première quête, la sous-quête, on va dire, c'était d'apprendre à apprendre. Au début, je me suis lancé dans cette challenge parce que j'étais un peu en colère contre l'école, etc. Un peu les modèles préconçus. Et je voulais prouver que tout peut s'apprendre. On ne peut pas apprendre tout, mais tout peut s'apprendre. Et ça a été mon premier fer de bataille. J'étais en mode, vas-y, je vais montrer ça. Je vais me faire plein de défis sur l'apprentissage. Je vais mémoriser mille décimales de pieds en trois jours. Je vais explorer plein de méthodes différentes, des trucs qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et je vais montrer qu'on est un peu la génération YouTube aussi. On peut apprendre plein de choses en solo. Et après avoir fait une bonne vingtaine de challenges là-dedans, j'ai senti que j'avais besoin de passer un câble, d'évoluer, de changer. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher autre chose et de grandir plus en tant que personne. Et devenir quelqu'un peut-être un peu plus responsable, un peu plus fiable, ce genre de choses. Et quand j'étais au Costa Rica, j'ai eu envie de relever de nouveaux défis, d'aller survivre dans la jungle, d'aller traverser le Sahara, de plonger à 35 mètres en apnèse, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte, je travaillais beaucoup plus dans mon intérieur et un peu moins dans mon esprit et un peu plus dans d'autres aspects. Un peu plus physique aussi. Oui, aussi un peu plus physique. Et je me suis rendu compte que dans dépasser ces barrières mentales, la partie apprendre à apprendre, elle en fait déjà partie en fait, parce que ça donne une certaine confiance qui te permet après de te confronter à des défis de plus en plus importants, de plus en plus grands. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'on se limitait énormément et qu'on était capable de beaucoup plus que ce qu'on croit, tu vois, de ce que la société, nos parents, nos potes, notre famille nous a fait croire. Et quand tu fais péter ce verrou, en fait, à chaque fois, tu vas un peu plus loin et tu te rends compte que tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est comme ça qu'après, tu finis dans un ring de moitié-taïs en Thaïlande à faire un combat pro et ce genre de truc, alors qu'un mois avant, tu étais un amateur, tu vois. Donc ouais, ça a été un peu mon... ce genre de cheminement qui m'a amené là-dedans, quoi. Tu prouves que tout peut s'apprendre et si on a un objectif en tête, on peut y arriver en étant... en ayant... en faisant des efforts, quoi. En faisant des efforts. Ouais, moi, je suis convaincu qu'on peut faire... Enfin, souvent, on fait une montagne de plein de choses et n'importe quelle personne qui fait quelque chose d'extraordinaire, à la base, c'est un mec normal. Enfin, c'est un gars. Alors peut-être qu'il y a des facilités ou autres ou certains gènes, parfois, qui font que t'es meilleur dans tel ou tel domaine. Mais je suis persuadé qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on se dit qu'on peut pas. Alors qu'en fait, si on met les efforts, on peut y aller, quoi. En vrai, c'est dingue, le pouvoir du mental au quotidien. J'ai l'impression que, de toute façon, dès que quelqu'un fait quelque chose de grand, c'est du mental. Et il y a un peu ce truc du... Tu sais, on dit que t'as pas de mental, t'as pas le mental. T'as pas le mental pour dire non à une pizza. T'as pas le mental pour ne pas skipper ta séance de sport. J'ai l'impression que si tu forges un mental, après, la vie est simple, quoi. C'est un muscle, j'ai l'impression, ce mental. C'est ça. Ça a été très long. Moi, j'ai mis des années avant d'entraîner ces trucs-là. Et maintenant, à chaque fois, je me lance dans un nouveau défi. Je faisais de l'immersion dans l'eau gelée il y a pas longtemps. Je suis en mode, vas-y, les méthodes et tout, je m'en fous. Je vais juste t'enricheresse, tu vois. Parce que j'ai vu tellement pire. Ouais, je suis devenu vraiment un bourrin. Alors, des fois, c'est un peu débile parce que je pourrais juste m'appliquer et mieux y arriver. Mais je me rends compte qu'il y a une vraie différence entre Ulysse à 10 ans et moi, maintenant, entre ma perception des choses et à quel point je peux y aller sans me... Tu mets deux barrières. T'as moins peur, peut-être. Ouais, trop stressé. Je pense que j'ai pas moins peur. Je pense que j'ai changé mon rapport à la peur. Je pense que j'embrasse vachement plus la peur et que quand j'ai peur, c'est un signal positif maintenant. Ouais, que tu fais quelque chose de nouveau. Je vais mourir, tu vois. Mais la peur, de me dire tiens, ça c'est quelque chose qui me fait flipper, c'est peut-être le bon chemin à suivre. Mais je sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi votre définition du mental, de ce que vous avez en tête ? Moi, je pense que ça se travaille. C'est comme un mus. C'est plus tu vas le forger. Parce qu'en fait, à la base, le cerveau, il va prendre des décisions faciles, un peu faibles. Il a un peu fait les marres, tu vois, le cerveau. Forcément, entre manger tous les soirs pizza ou te faire à manger, etc., il va choisir la facilité. Sauf qu'à force de le travailler, et puis si t'as des objectifs, forcément, chaque effort que tu vas faire, tu vas le forger, ton mental, il sera beaucoup plus simple de faire des choses compliquées parce que ton cerveau sera habitué à faire des efforts. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se travaille. Et à force de faire des efforts, ton cerveau comprend que c'est une bonne chose et c'est OK pour toi. Je sais pas si toi tu veux. Oui, bah oui, c'est ça. C'est l'absence de choix, en fait, pour moi, le mental. C'est de se dire, il faut le faire et je le fais. Et c'est vrai que plus ça va, plus je me rends compte que les personnes qui ont beaucoup de succès, beaucoup de victoire dans la vie, elles ont juste un super muscle du mental. En fait, grand bien leur face à ce que les bénéfices à ça soient XXL en termes de reconnaissance, en termes de gain potentiel d'argent, en termes d'opportunité de la vie, parce qu'en fait, c'est amplement mérité. Tu vois, ta vidéo, je l'ai regardée quand tu vas sur le ring. Bon, quand tu regardes la vidéo, tu te dis, ouais, moi, je pourrais le faire et tout. Pas du tout. Tu vois, quand tu regardes la vidéo, tu sais, moi, je me disais, je suis chaud, j'ai envie de le faire. Et en fait, après, quand tu fermes la vidéo, tu te dis, en fait... Parce qu'il faut se déterre pour aller en Taïlande. Bah voilà, il faut se déterre. Mais en fait, tu pourrais. Oui, en plus, t'es en équipe. Donc là, c'est encore autre chose que tu fais pas que pour toi, tu fais pour toute une équipe. Donc si tu perds, bah tu fais perdre toute l'équipe. Donc c'est différent. Puis après, bah t'as le stress, la pression de... Comme toi, sur le ring, je pense que t'avais la pression entre les gens qui criaient et puis t'avais envie de réussir. Et un enjeu, en fait. Bah c'est ça. Moi, j'ai remarqué que mon mental s'exerçait pas du tout avec la même intensité en fonction de différents aspects de ma vie. Quand je m'engage publiquement dans un challenge, et c'est ce que je fais et j'annonce un nouveau truc fou, et bah je me laisse plus le choix. Par exemple là, j'ai arrêté l'alcool définitivement. Bravo. Et bah, il y a presque un an. J'ai fait un post LinkedIn, il y a 300 000 vues. Tu vois, j'ai prévu une newsletter pour fêter un an et pour expliquer aux gens. En fait, j'ai tellement commis de publiquement et j'ai tellement dit à tout le monde que je buvais plus d'alcool que maintenant, j'ai l'impression que si je fais marche arrière, je vais passer pour un guignol. Ouais, c'est bien. Et en fait, au début, c'était hyper dur les trois premiers mois, mais je tenais un peu au mental, entre guillemets, enfin c'était de la discipline. Et maintenant, c'est vraiment devenu une habitude presque identitaire maintenant. J'ai vraiment plus envie de boire. Mais il y a d'autres trucs, par exemple, ça peut m'arriver de télécharger un vieux jeu sur mon téléphone et je suis sur une semaine où je suis fatigué et je vais faire que geeker là-dessus et je vais faire passer tout le reste de ma vie en secondaire et je vais avoir zéro mental là-dessus jusqu'au moment où je vais avoir le déclic. Putain, le liste. Qu'est-ce que t'as foutu pendant une semaine ? Et après, je vais désinstaller l'app et je vais me remettre dans un cycle plus positif. Mais il y a plein de fois où je le perds, tu vois, ce mental, sur des trucs nuls et des fois où plus il y a d'enjeux, en fait, plus je me mets un stress et une pression et plus j'y vais sérieusement et plus mon mental est puissant. C'est ça, parce que tu sais que dans tous les cas, ton jeu, personne ne va te dire que ce n'est pas bien ce que t'as fait. Donc peut-être que tu te dis que ce n'est pas grave si je le fais. Puis après, je pense aussi que c'est dur pour le mental de tout le temps être au top, au top, au top, que des fois, ça fait du bien aussi de relâcher et ça se trouve, ça te permet de rebondir et de dire bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Je l'ai bien vu pendant une semaine d'avoir joué, ça ne m'a pas trop apporté quelque chose. Donc je repars sur de plus bonnes bases. Ça me fait penser un peu à la productivité, ce que tu dis des fois quand une tâche est trop facile à faire. On repousse, on repousse parce que c'est tellement évident que voilà. Et quand c'est dur, on sait que c'est dur donc on met les moyens pour la faire. Et là, ça me fait penser à ça, ce que tu dis, c'est-à-dire, bon, le jeu, c'est entre guillemets, personne ne voit, ça va, je n'ai pas fait d'annonce publique donc je peux, alors que l'alcool, tu ne peux pas. Genre, tu ne peux pas boire en fait. C'est dur. Il y en a beaucoup qui s'engagent publiquement pour s'aider. C'est un super levier. Moi, chaque fois que j'ai un nouveau projet, je vais nager 40 mètres d'apnés sous glace en maillot de bain en janvier, je vais le trouver. Donc là, tu es en train de faire ça, là ? Je vais le faire en janvier, je pense. Il faut que j'organise encore avec l'institut. Mais dès que j'y vais, tu vois, jour 1, si je démarre, je vais faire un poste, je vais dire, ok, je vais faire ça. Je peux te dire, je vais passer un mois jusqu'à ce que j'y arrive. Peut-être que ce sera moins, peut-être que ce sera plus que 40 mètres si j'y arrive. Attends, c'est facilement. Donc, tu es sous l'eau et à la glace, il faut que tu ressortes au bout. Et si tu veux respirer, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Ah oui, d'accord, il ne faut pas être claustro non plus. Non, je suppose, je ne sais pas. Tu as ce que tu veux dire ? Oui, je suppose qu'il ne faut pas être claustro. Oui, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup l'apnée, j'ai commencé à expérimenter avec le froid, j'aime bien ça. Je me dis, c'est un bon mix des deux. Allez, c'est un bon défi. Sans combinaison, évidemment. Ah bah oui, en petit caleçon de bain. Ah oui, en janvier en plus, sinon ce n'est pas drôle. Oui, bah là, on sera entre 0 et 2 degrés. Ça sera bien ça. Mais après, sur des exercices aussi mentaux que ça, je me demande toujours quelle est la part du physique, tu vois ? Oui. Parce que, là, tu es en train de me dire, tu dépasses tes barres mentales, mais pour faire ça, il faut quand même avoir un taux de masse grasse faible, un bon cardio. Pour le froid, c'est bien d'avoir un peu de gras. Oui, dans ce sens-là. Ceux qui traversent la manche, tu vois, ils font des allers-retours, ils sont un peu à des phoques. Non, mais c'est vrai, j'ai un pote qui a traversé la manche à la nage et il s'était volontairement... Il s'était volontairement engraissé. Ouais, engraissé un peu pour résister mieux au froid. Ok, bah il s'était plus dur de nager, du coup. D'un côté, il était plus lourd. Je ne sais pas, moi c'était un méga nageur, il faisait de l'ultra distance en eau froide. Ah oui, il y a un entre deux. Mais on est d'accord que le physique a quand même une part importante dans ce que tu fais. Oui, ça aide. Oui, je ne vais pas mettre ma grand-mère dans l'eau froide sous la banquise en nage 40 mètres. Mais on est beaucoup à avoir une base, tu vois, physique où on pourrait le faire. Peut-être pas obligé de te taper 40 mètres. Moi, j'ai déjà un entraînement en apnée, j'ai déjà plongé à 35 mètres de profondeur en apnée. 35 mètres allers-retours, c'est déjà 70 mètres. En allers-retours, c'est juste assez horizontal. Donc, j'ai déjà un certain bagage, mais n'importe qui, eux, ils font des initiations à la montagne, tu vois, de un jour ou de trois jours. 100% des gens qui font ce type d'initiation finissent par faire 10 à 20 mètres déjà. Alors, pas forcément en faisant de la brasse propre comme ce que je vais faire, mais tu peux juste tirer un fil, tu te tires dans le truc, tu n'as pas besoin d'avoir un méga physique, tu te tires dans l'eau et tu as fait 20 mètres d'apnée sous glace. Toi, tu feras de la brasse en janvier ? Moi, je vais faire de la brasse, voilà. Ok. Oui, tu as accroché quand même au cas où j'ai cru, moi j'ai déjà vu ça. Il y a une sécurité aussi, pas de perdre en range. Putain, ouais. Non, c'est fort, tu n'as pas envie de faire un petit change ? Je pense que je n'ai rien à me gravir une montagne, un truc bien haut. Je viens de l'apprendre. Mais si, je t'avais déjà dit, je ne sais pas, ça me plairait bien. Parce que là, c'est physique aussi, on n'a pas l'impression, mais après, avec la question d'oxygène et tout, puis je ne sais pas, c'est beau, tu te sens vraiment... C'est de l'endurance en plus, ça je pense que c'est très mental, typiquement comme une discipline. Ouais, là il faut quand même un bon physique pour l'endurance, pour savoir grimper, mais ouais. C'est Marie-Col qui dit que quand ton physique lâche, tu es à la moitié, tu peux faire deux fois plus juste avec la tête après. Je pense qu'après ton physique lâche plus ou moins vite en fonction de tes capacités athlétiques. Surtout quand tu es seul, tu vois, quand je suis à la salle de sport et que je suis tout seul, mon physique lâche plus vite que si j'étais avec toi. Forcément. Donc voilà. Parce que tu vas toujours impressionner les autres. Ouais, puis c'est dur de s'auto-mettre des grosses limites. Quand tu te dis, tiens, je mets une barre à 100, je veux faire 5 rêves. En vrai, quand tu es seul, tu en fais 3, il y a ton pote, tu en fais 4, il y a une compète, tu en fais 5. Tu vas mettre le record, tu en fais 6. Tu te dis, quand même, si dans tous les secteurs de ma vie, je pouvais faire un x2 comme ça, c'est ça. Parce que tu as dit un truc très intéressant au début, tu as dit, on se sous-estime. Nous, on est convaincus qu'on peut faire des trucs de fou, tous. Peut-être qu'il faut trouver sa zone de génie, son secteur et tout. Mais ouais, globalement, même nous sur la muscu, où c'est un peu plus notre domaine, tu te rends compte que les gens se sous-estiment quand ils mettent les poids et tout. Je suis restimé par contre. Ils m'ont mis des charges. Je prends la moitié des charges, mes bras, ils tombent. Je me dis, mais ils se m'en foutent. C'était pour le motiver à bien pousser. Ça ne m'a pas motivé, ça m'a déplié. Est-ce que tu ne t'es pas dit, voici la target à atteindre ? Si, par contre, tant que je n'ai pas fait ça, je ne change pas de programme. Voilà, parfait. Donc, ça a marché. Mais même en général, je trouve que les gens se sous-estiment pas mal dans les poids et qu'ils mettent. T'as l'impression que le corps n'est pas assez fort pour soulever ça. Mais en fait, on ne se rend pas compte que le corps, c'est incroyable et qu'il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Ou même dans d'autres secteurs de la vie. Il y a un an, on va dire, avec Meryl, on a fait notre premier événement business. Pendant quatre ans, je fais vraiment du freelance dans ma chambre. Et il y a un an, je me dis, mais ils connaissent tout le monde, comment ils font. Moi, je ne peux pas avoir autant de réseaux et tout. Un an plus tard, des gens m'appellent pour me dire, tu pourrais me mettre en relation avec un tel. En un an, un an, c'est que dalle. C'est tout. Dans un monde, tu sais, où des fois, on va dire un peu de, ça prend du temps, tu ne peux pas griller des étapes. Je me dis, ben voilà, maintenant, je suis le mec qu'on appelle pour, est-ce que tu peux me présenter des machins et tout. Donc, imagine dans un an, je ne dis pas que je suis un des mecs qui a le plus de réseaux. Pas du tout. Mais ça peut aller vite quand tu le travailles. Parce que tu as mis l'intention là-dessus. voilà. On s'est croisés pas mal, donc je leur serais de créateurs, etc. c'était fort aussi d'y aller. C'était l'intention, ouais, c'est vrai. Moi, si au début, j'étais très seul dans mes voyages, etc. Après, quand je revenais en France, je me suis mis l'intention de créer une tribu, après de la fédérer et là, ma prochaine intention, ça va être de l'installer. Et du coup, plein de choses se mettent en place dans ma vie en fonction de l'intention que je mets. Le fait de vouloir chercher à installer ma tribu, j'ai commencé à construire une tiny house, investir dans des lieux qui réunissent, chez Kylain Talin notamment, avec la maison des créateurs et tout ce genre de choses. Kylain, on t'embrasse. Et il y a un objectif en plus là-dessus. Ouais, de construire une tiny house en un mois. Mais c'est six mois de préparation alors. C'est un peu triché. Mais en un mois, il faut la construire. Oui, mais on va avoir des pièces déjà à peu près faites. On va l'assembler, on va dire, plus l'aménager en un mois. Mais on aura des gens pour nous aider sur place. On va travailler avec des artisans locaux, avec des constructeurs, etc. C'est quoi l'intérêt d'une tiny ? Tiny ? Ça se déplace, non, déjà ? Ouais. Je pense que c'est plus un lifestyle, c'est plus une philosophie. C'est pas tant... Parce que c'est vrai que c'est juste un petit, déjà c'est moins cher qu'une grande maison. Quoique tu parles des tiny naves qui sont très chers quand tu fais du sur-mesure. Mais je pense que c'est plus le lifestyle qui va avec. L'idée de se dire tu peux faire plus avec moins. Tu te contentes du minimum. Depuis 4 ans, j'ai moins de 100 objets depuis 4 ans. Donc j'ai vraiment pas grand chose. Tu les comptes ? Ouais, j'ai une spreadsheet avec tout ce que je possède. C'est pour ça que j'ai toujours le même shirt blanc. Ok, c'est bien. Toi, depuis que tu m'as vu, j'ai pas fait gaffe. Je suis rhabillé pareil. J'ai pas fait gaffe. Et c'est ça qui est marrant, c'est que personne capte. Bah ouais. Tant mieux, c'est parce que les gens s'attardent pas sur ton t-shirt. Ouais. Mais c'est ça, mais en fait, les gens font pas attention. Ah non, ils se reculent de toi. Et au début, tu te dis, j'ai besoin de tout ce placard et de tous ces vêtements, etc. Moi, j'ai acheté le même t-shirt. Allez, je l'ai peut-être en deux autres couleurs, en un exemplaire. Et j'ai celui-là peut-être en trois ou quatre exemplaires et puis c'est tout. Mais en fait, si je t'enlevais par exemple des fringues que t'as pas mis depuis deux, trois semaines, des fringues de saison, tu vois, tu capterais même pas quoi. Au bout d'un moment... Ouais, on avait fait un tour du monde en septembre. Donc on a rendu notre maison quoi. Et puis on a mis tous les cartons dans un placard, enfin dans un garde-meuble, on va dire. Et tu vois là, huit mois plus tard, parce que du coup, on est rentré à Paris, mais on n'a pas repris parce qu'on a loué un meublé sur Paris. Waouh, le nombre de trucs où je me dis vraiment, ça me sert pas du tout. C'est ouf. Là, il y a une pièce remplie de trucs et tu te dis, bon, ça reste un meublé donc forcément, t'as pas tous tes meubles mais il y a plein de cartons de vêtements. Pourtant, on en a trié. Ouais, et on a jeté un... On a donné une tonne de vêtements, on a donné plein de trucs, mais... On avait une maison sur Bordeaux et on avait un garage. Et quand on navigue à la maison, les propriétaires disent, vous verrez, le garage, c'est le genre de truc qu'on dit qu'on n'a rien et c'est rempli. t'inquiètes et tout, je te promets, une semaine après, il n'y a plus de place dans le garage parce que tu meubles en fait. Tu combles, tu vois, tu te dis, allez, je vais mettre une étagère là, là, je vais mettre la machine lavé, tiens, je me suis acheté un valo électrique, je vais le brancher là et tout. Puis tu te dis, putain, je n'ai plus de place dans la... Elle nous a acheté 50 kilos de patates, ça nous a pris toute la place dans le garage. Une fois, je vais au restaurant. Non, tu racontes ça. Si, je vais au restaurant à midi, vous allez tous savoir. Je reviens, j'ouvre le garage et je vois un sac de patates et je me dis, c'est quand même bizarre, c'est quand même... Enfin, je n'ai pas acheté ça, je vais l'avoir. Elle me dit, écoute, il y a un paysan normand qui a toqué à la porte, on est à Bordeaux. Donc, le mec a fait la route et tout. Je lui ai acheté 50 kilos de patates pour combien ? 200 euros. Non, je ne sais plus. Enfin, un prix dérisoire. Un prix dérisoire. Ouais, non, pas 200 euros, beaucoup moins cher. Oui, vraiment, au kilo, ça ne coûtait rien. Et je me dis, il fallait manger vite, en plus les patates. Non, après, ça germe et tout. Pendant trois mois, c'était tous les midis, tous les soirs, patates. Et comme c'était dans un endroit pas humide et dans le noir, ça a été. Voilà, petite anecdote. Mais non, mais c'est intéressant cet esprit minimaliste. Il y a une loi business qui dit qu'en fonction du temps que tu attribues à un projet, c'est le temps que tu vas mettre pour le faire. Ah oui, c'est Parkinson. C'est Parkinson, c'est l'occasion. Mais si tu te donnes un mois pour faire ta vidéo, faire ton truc, tu vas mettre un mois. Un mois pour commencer ton business, tu vas mettre un mois. Alors que si tu te dis la même vidéo, je la fais en une semaine, bizarrement, elle est faite en une semaine. Exactement. Voilà, tu vois, j'ai une vidéo à faire pour le lancement de mon livre et ça fait trois semaines que je suis sur le script et j'en suis à la moitié du script, j'ai bouqué un studio dimanche. Donc là, je n'ai plus le choix, j'ai deux jours pour finir le script. Il va être fait. Oui, parce que ça n'a plus le choix, mais... Et je pense que dans les lieux physiques, je me demande, c'est pas pareil. Si tu as une baraque de 300 mètres carrés et qu'elle est vide, du coup, tu vas la remplir. C'est logique. Parce qu'on n'aime pas le vide. On n'aime pas du tout. En plus, ça résonne, c'est pas agréable de vivre dans un truc tout vide. Je suis d'accord. Parce que dans les conversations, je pense que tu peux l'appliquer à plein de choses. Voilà, je vais faire la parenthèse. Non, mais t'as raison. C'est vrai que ce truc du j'ai un mois pour faire donc je mettrai un mois, c'est pour ça qu'on est très bon dans la minute. C'est pour ça que dans tous notre parcours scolaire, on s'en sortait, tu vois, finalement. Tu vas se dire, bon, j'ai trois jours pour rendre le PowerPoint, dans trois jours, il est prêt. Donc, c'est bien de se mettre la pression et c'est bien aussi quand on fait une tâche à louer un temps. Si tu dis, je dois faire ça, non, par exemple, je dois faire ça en 45 minutes, il y a quand même plus de chances que tu le fasses en 45 qu'en 2h50. Tu vois, c'est encore un gros point fave que j'ai moi sur mon parti d'organisation. Des fois, j'ai fait quelque chose et comme je n'ai pas d'objectif, en fait, j'y vais tranquille et ça me prend du temps. Ouais, les objectifs de moyens, je pense que c'est ce que je fais, tu vois. Tu te mets du temps chaque tâche que tu fais ? Tu te mets un temps ? Non, je me dis telle date, il faut que j'ai fait tant de trucs. Je mets rarement des objectifs de résultats, parfois, peut-être en chiffre d'affaires parce que ça me motive, je me dis, vas-y, il faut que je fasse un lancement, vas-y, il faut que je fasse tant. Mais sinon, par exemple, sur les vidéos ou sur les posts ou quand tu fais du contenu, je me dis plus, vas-y, il faut que je publie une vidéo par jour. C'est un objectif de moyens, c'est-à-dire, tous les jours, il faut que je sois là, etc. Et par exemple, je te donne un mini parenthèse encore pour reboucler ce qu'on a fait avant. Là, je galère à me remettre au contenu après l'écriture de mon livre. Ça m'a fait une fatigue d'écriture, je pense. Il y a trop de... Enfin, ça va, c'est beaucoup de... J'ai tout vidé ce que j'avais en moi et là, j'ai besoin de récupérer un peu avant de... Donc, je pense que je vais recycler un peu ce qu'il y a de mon livre parce qu'il y a beaucoup... Finalement, il y a énormément de contenu exclusif que je ne m'en suis pas vraiment servi ailleurs. Et du coup, j'avais du mal à m'y mettre, j'ai embauché un mec pour me... pour me... pour me faire une réunion par jour et dire, bon, on publie quoi ? Ok, c'est bien. Son rôle, c'est de... C'est ça, c'est de checker tout ce que je fais, tous mes contenus, tous mes trucs et de mettre en place une stratégie de contenu et de me dire, ben là, tu n'as pas publié, oh, tu fais quoi ? Quelqu'un qui te rappelle alors... Juste pour avoir un partenaire de responsabilité et vu que je le paye, ça me motive. Je suis en mode, bon, je ne fais pas ça pour rien, donc vas-y. Tu vois, le truc de la créativité, ça peut faire comme le muscle, t'as tellement travaillé qu'au bout d'un moment, il s'épuise et ton cerveau, c'est comme ça. C'est qu'il a peut-être aussi besoin de repos pour rebondir et avoir un élan de créativité. C'est le repos du guerrier, je pense, c'est un peu toujours pareil. Le repos du guerrier. Il y a énormément d'intensité dans quelque chose à un moment donné, t'es fou. C'est un mal que tu t'épuises, tu ne peux pas... Après, ce que tu dis, c'est un peu le principe d'accountability, de compte à rendre. Tu vois, dans mes coachings, je le vois. C'est pour ça que j'en prenne en priorité. Avant même, toutes les connaissances que je peux leur apporter, c'est non, je paye un coach. Mais moi, c'est pour ça que je vous ai parlé. Oui, mais c'est bien. Tu t'as dit, il y a une, deux personnes qui comptent sur moi. Moi, j'ai pris un coach aussi, mais sur la partie business, tu le payes à l'heure. Et quand il y a rendez-vous, t'as intérêt à venir avec ou des questions pertinentes ou des réponses aux questions d'annonce parce que sinon, tu perds juste beaucoup d'argent. Tu es engueulé ? je n'aime pas me faire engueuler. J'ai pas envie que vous soyez déçus de moi. C'est vrai, c'est une bête, mais c'est ça quoi. T'as envie de rendre les gens fiers, en tout cas, les gens qui t'entourent. Surtout quand t'as un objectif comme ça. Et alors, vous pensez que c'est quoi ? On va tous les trois le dire, mais votre plus gros défi que vous pourriez faire, genre all time. Par exemple, je te dis une bêtise, tu sais que t'as plus grande peur, mixez à quelque chose. Non, si tu fais ça, t'as un peu fini ça, tu peux passer à une autre verticale, à un autre chapitre. Toi, ça va être dur parce que comme t'as 100 défis, comment tu les priorises même ? Les deux questions, bonne chance lui. Pardon, mais ça m'arrange. Moi, je m'enlisais un peu attendant. Non, je les priorise en fonction des envies du moment. Il n'y en a pas un, tu dis que ce n'est pas crescendo, il n'y en a pas un qui est plus dur. Tu commences par les plus simples, entre guillemets. En fait, maintenant, j'en fais genre trois par an. Je n'ai pas de liste de challenge, je n'ai pas de, c'est en fonction des, tu vois, mon mood. Du moment, ce que tu vois. exactement, mes besoins, même physique parfois, j'ai envie de me mettre là-dedans, j'ai envie de plus faire travailler mon cerveau, plus faire travailler mon mental, donc ça varie. Et l'autre sujet, le plus gros défi, je ne sais pas, c'est quoi vous ? C'est comme ça, j'ai réfléchi en attendant. Moi, je pense à deux choses. Moi, ma plus grande peur, c'est l'eau. Ah oui ? Voilà. Et il y a une course qui serait symbolique, c'est que tu traverses la Sicile jusqu'au sud de l'Italie. Donc, c'est cinq kilomètres. Trop bien. Alors, cinq kilomètres, tu te dis, ça va ? Voilà, ça va. Le problème, c'est les courants et ce qu'il y a sous l'eau surtout. C'est-à-dire que c'est un des trois où c'est connu, tu as méduses, requins, spadons, tout ce que tu ne veux pas voir. Ok. Mais, en fait, quand tu nages, tu les vois, c'est juste que, normalement, ils n'attaquent pas. Mais, il faut être à l'aise quand même à l'idée de te dire, il y a un requin à 40 mètres sous l'eau et en deux coups de queue, il arrive à moi. Et je me dis, si un jour, je me chauffe, ma mère qui écoute ce podcast incroyable, j'ai un pote en plus qui m'avait dit, si on le fait ensemble, moi, nager cinq kilomètres, ça, c'est facile. Après, dans l'océan, dans la mer, c'est différent. Avec le courant. Mais ça, premier gros challenge et je pense, deuxième gros challenge, moi, ce serait de faire quelque chose tout seul pendant deux, trois semaines, n'aimant pas la solitude, étant très extraverti. Tu vois, je me suis toujours dit, pareil pour la symbolique, si je devais faire le big up à Clyde, qui va kiffer, si je devais faire le parcours de Saint-Jacques de Compostelle, mais genre seul, parce que moi, je n'aime pas être seul. Mais tu n'aurais jamais seul très longtemps, sauf si tu le choisis. Mais même si je le choisis, en fait, c'est dur que je sois seul. Il va se parler tout seul. Ouais, mais tu vois, imagine, personne n'est là. Je n'ai pas d'amis, ni pas de famille, ils sont tous partis. J'ai mes prestataires, j'ai mes clients de coaching, il y a toujours du monde. Mais si là, je me dis, je pars deux semaines, je n'ai pas de téléphone et je pars seul après, si je croise quelqu'un, mais je ne sais pas, pendant quatre heures, je vais marcher et je n'ai même pas revoir la musique, moi, je sais que ça peut paraître con, mais c'est un énorme challenge. Tu fasses un vie passée à Nat. Non, je vais mourir. Ah non, j'ai un pote qui l'a fait. Paul, il l'a fait. C'est ça, ton grand défi. Il faut que je sois quand même en activité. Je me dis, si je marche, parce que j'ai peur, il me faudrait un cahier, je pense, pour noter tout ce qui se passe en moi. Tu vas perdre tous tes muscles, en 10 jours. Mais ouais, je ne sais pas si je... Voilà, c'est des défis. Après, il y a plein d'autres choses auxquelles je pense. On met un peu de contexte, le passenda, c'est une retraite de 10 jours de méditation en silence. Ouais, alors, tu n'as pas le droit de parler, il y a d'autres gens, mais tu n'as pas le droit de parler aux gens, tu n'as pas le droit de les regarder. Pas de viande, pas de poisson. Tu ne manges pas de viande, pas de poisson, ce que des légumes. Et tu médites 10 heures par jour, c'est ça ? Ouais, c'est très dur, je pense. Tu l'as fait ? Moi, je ne l'ai pas fait. Ah, prochain défi. Ça ne m'effraie pas tomber. Là, je suis en prise de masse, ça fait chier. Plus tard, plus tard. Un objectif à la fois. Quand je voudrais fondre un peu, c'est le moment de faire Vipassana. Ouais, c'est dur. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai envie de me battre là. Je crois que j'ai envie de... J'ai trop d'énergie. Non, mais j'ai de l'énergie et je préfère faire quelque chose, par exemple, pour monter, je ne sais pas, un truc physique. Parce que tu as envie. Moi, je n'ai pas du tout envie de... Oui, t'aimes bien nager. Non, bah oui, mais je t'aurais dit, ouais. Du coup, Vipassana, pour moi, ce serait un défi. Voilà. En fait, ce qui te fait le plus peur, c'est parfois le chemin à suivre. Oui, parce que c'est contre nature pour moi. Donc, ouais, ça pourrait être un truc... Plus je réfléchis, plus il y a plein de défis qui te viennent... Ouais, contre nature, oui, ça, c'est vraiment contre nature pour moi. Vipassana, pas bouger, pas parler. Une petite randonnée dans une forêt le soir, c'est aussi contre nature pour moi, tu vois. Ah ouais ? Ah ouais. Toi, t'es vraiment pas la solitude. Seul, randonnée le soir dans une forêt, je fais deux pas, je m'arrête à arrêt cardiaque tout de suite. Et toi, du coup ? Je sais pas trop, je réfléchis un peu aux choses qui me font peur. Ah si, je déteste les insectes. Ah bah, tu sais qu'il se fait piquer par une fourmi... Une balle de fusil, ouais. C'est pas du bien ça. J'imagine, mais je déteste vraiment une araignée. En fait, j'aime pas ce que... J'ai l'impression que ça va me sauter dessus, comme ça va vite. Même des fois, c'est tout petit, mais j'aime pas ce truc, ça va vite, je sais pas, ça peut te sauter à la gueule, je sais pas, ça me fait peur ça. Genre moi, je pourrais pas, je sais pas si je pourrais accepter qu'on mette une migale sur moi pour de l'argent. Ah ouais ? Ah ouais. Mais gratuit. Rien qu'en la regardant, ça me donne des frissons. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que là, on parle de défis, qu'il y en a de plus en plus quand même qui veulent relever des défis, et que d'un côté, j'ai l'impression que quand on regarde la moyenne des gens, le mental des gens s'écrase, ils ont plus la foi de rien. Et en même temps, il y a les 20% qui ont le plus de mental qui sont en train de tellement pousser vers le haut que j'ai l'impression qu'on est en train de reconstruire une société où le mental, le physique sont quand même au cœur des problématiques. Ouais, je pense qu'il y a un vrai mouvement qui se recrée où les gens, ils ont envie de ressortir un peu de chez eux, de faire des trucs un peu cool, de se sentir vivants, de se sentir vivants, et remettre un peu d'intensité dans leur vie. Après, moi, je suis forcément biaisé parce que je suis dans une bulle où tous les gens qui me suivent sont dans ce délire. Donc, je reçois énormément de validation dans cette optique-là. Mais on sent que les gens veulent moins de routine. Peut-être que c'est qu'un biais de cadrage, tu vois. Moi, je sais pas, j'ai l'impression, moi, j'ai l'impression que c'est depuis le Covid qu'il s'est passé pas mal de trucs. Les gens veulent moins de routine, les gens veulent changer. On a bien vu, il y a des gens qui passent d'avocat à élever des moutons. Tu sens qu'il y a quand même une différence de dingue. Moi, j'en connais. J'ai des envies de changement, ils se font chier, en fait, ils n'ont plus envie de se faire chier. Je pense que c'est Covid plus Internet. Internet a redistribué les cartes et a montré à plein de gens qu'on peut faire plein de choses, qu'on pouvait gagner sa vie différemment, qu'on n'était pas obligé de suivre des parcours préconçus. Et le Covid, après, a montré que rien ne pouvait être pris comme acquis, surtout pas la liberté ni la santé. Et du coup, tu te retrouves dans une phase où, tu vois, des gens qui, surtout quand tu es confiné et que tu n'as rien à foutre, sur Internet, font plein de choses où tu te dis, jusqu'à présent, en tout cas, pour mes grands-parents, ça paraissait inconcevable d'avoir ce genre de lifestyle. Tu te dis, en fait, si, des gens qui le font. Et comme nous, on a eu des... Tu vois, j'ai 30 ans et je sais que j'ai eu les premiers rôles modèles, on va dire, sur YouTube. J'ai vu les premières personnes réussir à voyager vis de leur voyage. Par exemple, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça pourrait être moi. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, moi, quand j'allais démarrer. Maintenant, il y en a plein. Et c'est trop bien. Et tu vois, moi, je suis la nouvelle génération, c'est des fous furieux. Mais même vous, vous en êtes un bel exemple. Vous êtes hyper jeune et vous défoncez tout. Vous êtes trop fort. Merci, tout ce que vous faites et l'hygiène de vie que vous avez, quand j'étais plus jeune, je m'étais juste décuite et je me suis dit, vas-y. Et après, je me suis dit, tiens, je vais monter une start-up dans le web parce que je pensais qu'il n'y avait que ça qui existait quand c'était l'entrepreneuriat parce que c'était la mode. Et après, il y a eu plein de choses qui ont été documentées, plein de choses qui ont été faites. Et maintenant, on se dit, le champ des possibles, il est fou. Et je vois plein de gens qui débarquent, je ne sais pas, ils ont 18, 19, 20 ans et ils déchirent tout et ils sont trop forts. Et c'est incroyable. C'est parce qu'il y a un accès à l'information maintenant aujourd'hui qui est incroyable. Mais nous aussi, nous, on a l'impression d'être vieux par rapport à des gens parce qu'on en connaît des gens de 16 ans qui sont en train de tout exploser. Alors que pas du tout, on n'est pas du tout vieux par rapport à la moyenne. Je n'ai pas fait de générer un trajet. Tu as 23 ans, j'avais 24. Oui. Et même moi, j'ai 30 ans, je suis hyper jeune en fait. Mais bien sûr, on ne se rend pas compte. Mais quand je débarque dans les soirées les entrepreneurs et les réateurs à Paris, je suis l'un des plus vieux à chaque fois. Alors que pourtant, 30 ans, c'est super jeune. Oui, même 30 ans, lancer sa boîte à 30 ans, tu te remets 20 ans en arrière. Je ne sais pas quelle était la moyenne d'âge des entrepreneurs, mais c'est beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, le millionnaire moyen, il a plus de 50 ans. C'est normal d'ailleurs. Mais nous, on est complètement biaisé parce qu'on connaît des mecs qui le sont à 25 ans. Mais en fait, c'est vrai que le millionnaire moyen, il a plus de 50 ans. C'est-à-dire que tu as 20 ans, toi, et nous presque 30 pour... Bien sûr. Et au rythme où on va, je ne me dis pas que ça va être dans 30 ans, tu vois. Je me dis, à 30 ans, ce sera largement bon, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'à 60 ans, on est en croûte, on n'est plus en forme. Non, mais c'est vrai, tu as l'impression que tu es vieux à 60 ans, mais tu n'es pas vieux à 60 ans. Encore moins, aujourd'hui, avec tout le recul qu'on a sur la science, etc., on peut être vraiment en bonne santé hyper longtemps, on ne fait qu'en parler. Surtout s'il prend Nutripreneur. C'est ça. Et des coachings. Précommande en description. Non, mais c'est vrai que du coup, on ne se rend pas compte que si tu fais les choses bien, tu peux vivre tellement longtemps et en pleine forme, et à 60 ans, tu ne seras jamais vieux. C'est juste que la moyenne va se décaler, je pense. Après, c'est pareil, la vieillesse, c'est aussi dans la tête. Oui. T'en as, ils se disent d'un coup, quand ils te posent l'intention de... Moi, je suis vieux. J'en connais des potes à mes parents qui disent « Je suis vieux ». J'ai dit « Mais mec, t'as 58 ans. Si tu fais bien les choses et que t'as aussi un peu de chance, il faut le dire, parce qu'il y a des fois la malchance, mais t'as au moins 30 ans, mais beaucoup plus même. Aujourd'hui, avec la technologie, le préventif, le curatif, t'as encore tellement de temps devant toi que tu me dis que je suis vieux. Ça, c'est que les gens se mettent en tête que t'es l'âge, t'es vieux. Tu peux plus rien faire. En fait, barrière mentale, tu te sous-estimes. C'est une barrière mentale de fou. Mais pour plein de choses. Je suis allé voir ma grand-mère, je me dis « C'est quoi ton rêve ? » Elle me dit « J'aurais rêvé d'écrire un livre. » Je me dis « Pourquoi t'écris pas un livre ? » Elle a commencé à me sortir une tonne d'excuses. Parce que c'est une abdération. J'étais une personne les plus cultivée que je connais. Il y a plein de choses à dire. Oui, mais ça me prendrait trop de temps. Oui, mais après la santé. En fait, je me dis « Laisse tomber, je peux pas t'aider. » « Laisse tomber, quoi. » « Tu pourras lire le mien. » Et ça m'a frustré parce que j'avais envie de me dire « Mais vas-y, c'est pour vrai. » En plus, ça te perd du temps. « Vas-y, fonce. » Alors, côté... Ma mère, elle est mariée à quelqu'un qui n'est pas mon père, enfin, mon beau-père. Et lui, son papa, lui, incroyable. Il a fait une carrière, tu vois, dans une boîte corpo, toute sa vie, etc. Quand il atteint la retraite, il s'est mis, lui, à se relever des défis. Kif, c'était la marche. Il s'est mis à marcher. Il a fait toute la route de la soie à pied. Après, il s'est fait toute la route très connue aux Etats-Unis. Route 66, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, il s'est fait la Laponie. Il se fait des défis de fou malade. Il part avec un petit sac tout hyper léger, bouffiophilisé. 70 piges. Je ne sais plus quel âge il a. Et il s'envoie des trucs mais même moi, je ne pourrais pas suivre. Et il a commencé à la retraite. Ben voilà. C'est un bel exemple. C'est mon père. Je le vois bien faire ça, mon père. C'est vrai ? Je vois bien mon père partir en randonnée avec des morceaux de grisons lyophilisés. C'est ça. Et il fait des choses adaptées à son âge. Bon, maintenant, il commence vraiment de plus en plus d'âge. Donc, il fait de plus en plus d'attention. Bien sûr. Et voilà. Mais en tout cas, il a poussé jusqu'à si loin et assez âgé. Ça montre que le corps est fort et que si dans ta tête, tu es convaincu d'un truc, tu peux y arriver. Après, on est aussi une génération qui prend le réflexe de ne pas demander la permission pour faire les choses. Oui, parce qu'on a des modèles. Voilà. Voilà. Juste un podcast sur la santé. Moi, je connais, mais même de notre âge, tu vois, encore, et de notre âge, tellement de gens qui auraient pu le faire. Mais non, je ne connais pas assez de choses, je n'ai pas assez d'autorité, je ne suis pas médecin. Mais tu crois qu'on a demandé à qui pour faire le podcast ? À personne. On s'est dit, je clique sur publier. Voilà, on a réservé un studio, on a contacté la capsule, on s'est dit rec, publier, et là, au moment où il y a l'épisode qui sort, on a largement dépassé les 10 000 abonnés sur YouTube, ça c'est sûr. Donc c'est un cap. C'est beau, Bravo, félicitations. Là, on a 9 750. Magnifique, bravo. Donc c'est bon, c'est pour dimanche, pendant deux jours. Donc ouais, tu vois, nous, on a pris l'effet de ne pas demander la permission. Et je trouve que c'est en ça qu'on est en train un petit peu de recréer, je trouve, le modèle héléniste des Grecs, du soit fort physiquement, mais aussi mentalement, puisqu'en fait, l'un va pas sans l'autre. Là où j'ai l'impression que plus nos parents, c'était très, il fallait être cultivé et tout, mais limite, le sport, c'était un truc de pauvre. Tu faisais de la musculée dans les années 80, t'étais le gros beauf du village, alors qu'aujourd'hui, t'arrives dans un événement, t'as ton petit polo bien serré, t'es propre sur toi, ça claque. Ça claque. C'est clair, ça reprend du poil de la bête. Parce que J.C.K., il appelle ça le philosophe musclé. Oui, ben voilà. Oui, les Grecs, c'était des lutteurs, ils faisaient des choses C'était costaud. Oui, c'était tous des machus, quoi. De toute façon, ça joue sur ton mental, sur sa clarté d'esprit. Platon, ça veut dire large épaule. C'est vrai ? Incroyable, c'est tellement stylé. Mais tu sais qu'on le connaît pour son côté philosophe, mais c'était un lutteur de fou, d'après les textes. Le mec, il écrivait, puis après, il allait casser des coups. Voilà, ça c'est stylé, tu vois. C'est stylé. Ben ouais, esprit saint dans un corps sain. Voilà. Le podcast s'appelle corps et esprit. Magnifique. C'est quoi notre... J'enchaîne comme ça. Est-ce qu'on a parlé de la plus grande aventure et tout ? Est-ce que t'as dit ? Moi, j'ai pas dit la mienne. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que t'as dit que tu l'avais pas ? Si, mais j'ai trouvé. Vas-y. C'est de m'installer, je pense. Ah, c'est ce qui me fait le plus peur, moi, aujourd'hui. D'abord, une routine de... Femme, enfant, aller à l'école à 8h, 16h, devoir. Ouais. Ok. C'est ce qui me fait le plus peur et c'est ce que j'ai le plus envie de faire, du coup, en ce moment. Alors oui, sachant que ça se réfléchit, c'est un petit moment qui arrive dans le... Ouais, mais je suis vraiment dans le délire de... J'étais nomade pendant 4 ans avec moins de 100 objets et là, je suis en train de regarder des terrains à acheter pour construire ma maison, des lieux, un lieu d'accueil, créer des business physiques, tout ce qui met de la contrainte alors que j'étais vraiment allergique à la contrainte il y a encore 2-3 ans. Je te disais, la liberté, c'est l'absence de contrainte. Aujourd'hui, je pensais plutôt de choisir ses propres contraintes et c'est ce qui me fait le plus flipper et c'est la direction, genre j'y pense tous les jours en ce moment. Le manque de construire un chez-moi, ce qui me manque le plus, c'est ce qui me fait en même temps le plus peur. Voilà, bref. Non, mais c'est intéressant parce que nous, rien qu'en ayant voyagé 3 mois, on s'est rendu compte car je pense que t'es énergivore de tout le temps se réhabituer d'avoir ses routines, de trouver ses repères, mais c'est fatigant. Donc quand ça fait 4 ans que tu voyages tout le temps à changer tes habitudes, à trouver tes repères, en soi peut-être que t'es fatigué, t'as aussi envie de te poser parce que ça fait 4 ans que t'appelles trop. Je sais que j'aurais toujours envie de repartir. Mais au moins, tu sais que t'as un chez-toi, tu sais que... Et s'engager aussi, avoir un vrai engagement dans un lieu, dans une communauté, dans un... Tu sais, on parlait en off, de... et s'inscrire à la petite équipe de foot de ton village qui joue en 18ème division et qui fait que perdre, mais on s'en fout, parce que t'es engagé, tu dois être là au match, le dimanche, etc. Chose qui, pour moi, ça me paraissait inconcevable. À un moment, ça me saoule, je prends mon sac, je me casse, tu vois. Et là, ça vient vraiment en conflit avec tout ce que j'ai fait ces 4 dernières années. On change, on évolue. Peut-être que c'est juste la trentaine. Oh, cette phrase ! T'as envie de te poser, voilà. Après ça, je pense qu'on va le voir à terme. Je sens qu'il y a des... Bon, je pense plutôt aux entrepreneurs qui, au moins, ils vont péter un câble, ils vont dire, bon les gars, là, il y a un village où il n'y a rien, on fait construire 50 baraques. Moi, c'est mon rêve de faire ça. Et t'as 50... Et en fait, quand on peut tout gérer à distance, limite, t'as un car qui, une fois par jour, part à Paris pour les gens qui doivent monter. Mais attends, mais si t'as 50 baraques, déjà, si les gens se font en couple, ça fait 100 personnes. Un hyperloop. Ouais, personnes qui se nourrissent en supermarché, le boulanger, même avec 50 personnes, il peut bien tourner. Tu vois, s'il faut faire le pain pour peu qu'il fasse... Enfin, il tourne bien, quoi. Il y a un truc à faire. Je lance l'idée. Non, mais à fond. Tu avais parlé de l'intention d'installer ma tribu, c'est ça, c'est construire un village. Ou de reprendre un village. Ouais, ça me vote bien. Et je vois de plus en plus de créateurs qui ont vraiment percé sur Internet, où ça reste quand même du virtuel, chercher à se réancrer dans le réel, dans de la plus de localités, avoir leur petite communauté autour d'eux, leur terrain, leur brose à côté, tu vois. Et ouais, j'ai l'impression que c'est une dynamique qui est en train de se lancer. Et peut-être encore une fois que c'est un gros biais de cadrage. Non, honnêtement, je l'ai aussi. Et pourtant, je ne suis pas de ce secteur-là. Mais j'ai l'impression que là, tout le monde me parle d'ancrage, d'avoir son chez-soi, d'avoir des amis, tu vois, régulièrement, tu vois, deux, trois fois par semaine. Parce que nous, c'était notre peur quand on arrivait à Paris. Tout le monde me disait, tu verras, il faut booker tout le monde trois semaines à l'avance et tout. Et ce n'est pas ce qui se passe. Donc, on est content. Et les gens me disent, honnêtement, ça fait un an que c'est différent. Donc, on arrive au bon moment, visiblement. Mais tu vois, on est une petite clique, tu peux te voir une, deux fois par semaine. C'était sympa, quoi. Mais je pense qu'on a tellement été habitués aux réseaux sociaux, à tout ce qui n'est pas trop la réalité, que maintenant, les gens ont besoin de retourner aux sources. Je crois qu'il y a un peu un retour aux sources, un retour à la réalité, se sentir bien, se sentir, je ne sais pas. C'est possible. Moi, je suis très nostalgique de l'époque école primaire, tu sais, où tu finissais les cours, puis tu allais toquer chez ton pote avec un ballon, et tu disais, on va jouer. J'aimerais trop faire parer dans mon petit village. Tu travailles peut-être le matin, et après, tu vas toquer chez les autres. Viens, on va jouer. Je ne sais pas, avec les gosses de chaque famille et tout. Je fais, il y a un truc trop cool. Revenir au... Toi, tu parlais de business physique. Nous, tout le monde disait, n'allez pas dans un business physique, vous êtes digital, et tout, ça va être beaucoup plus dur. Il y a plus de charges, plus de stress. Ce qui est complètement vrai. Tout est dix fois plus dur. Par contre, tout est dix fois plus réel aussi. Tu as un laboratoire qui produit du magnésium que tu mets dans un pilulier que tu vends ensuite. Et encore, on le vend en ligne. On ne vend pas dans une boutique physique. Pas encore. Pas encore. De toute façon, ça arrive. C'est plus vite que vous pensez. Mais tu vois, il y a un côté un peu retour au réel de dire, le produit, je l'ai, je peux le toucher, on peut le tester. C'est toi qui l'as créé et en plus, tu peux avoir les retours. Je ne sais pas. Il y a un truc, tu te dis, je suis en créant réel. C'est concret. Donc, ça fait très plaisir, même si c'est beaucoup plus dur. Je pense qu'à ce côté, il faut revenir au réel. Et c'est vrai que des fois, tu mets un short, il part. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est. C'est cool, c'est sympa, ça active des leviers. Mais c'est tellement... C'est un jeu vidéo. Pour moi, c'est un jeu vidéo. Quand je mets un poste un réel et il pèse, je mets ouf, le jeu était cool. C'était trop... Mais c'est qu'en fait, tout est un jeu. Chaque truc, comme une boîte, c'est un jeu. Bah oui, c'est... À quel jeu tu veux jouer après ? Bah voilà, c'est ça. Il faut choisir ces jeux. Et donc, je trouve que cette notion d'ancrage et tout, elle revient, ce qui est une bonne chance pour moi. Parce que quand on est ancré, on est plus limpide, lucide, et du coup, on peut faire des meilleures choses et du coup, les gens sont en meilleure santé parce que, tu vois, tout à l'heure, on a pris le métro pour venir ici. Petit bug dans le métro et on était vraiment genre tous collés. Je me dis, mais comment on en est arrivé à accepter... Bah un malaise, quelqu'un qui n'a pas pris Nutripreneur. Malaise. C'est le bloc. C'est pas moi qui le dis. Non, mais tu vois, que... Accepter le fait qu'on soit serré, qu'on soit... À quel moment, quelqu'un a dit, ouais, mais c'est comme ça, il faut que je passe 5 ans à Paris pour faire éclater ma carrière, pour la faire grossir. À quel point, on a accepté que c'est normal de vivre dans une ville. Tu vois, normalement, avant, il y a longtemps, quand il faisait moche, quand il pleuvait trop, quand c'était l'hiver, tu changeais de ville. Aujourd'hui, ça parait pas pour ça, de dire, bon, de novembre à mai, je me casse à Nice. Après, comme il refait beau à Paris, je peux remonter. Non, je habite à Paris à l'année. Et d'ailleurs, les gens ne se posent pas la question de où est-ce que je veux habiter. Ils habitent là où ils ont un taf où ils sont nés. C'est la vie par défaut. Concrètement, où est-ce que tu vas habiter et pourquoi ? Moi, tu vois, je n'ai pas la réponse ma ville parfaite. Je ne l'ai pas. Pas ma vie, ma ville. Ma ville parfaite, je ne l'ai pas. Parce qu'il y a trop de critères à prendre en compte. Mais c'est une vraie question, ça pourrait mettre deux ans. Ça dépend tellement de choses. Oui. Cette question, elle m'a possédé pendant un an. Et tu sais ? Non. Mais tu as les caractéristiques de ce que tu veux. Oui, j'ai plein de caractéristiques. En fait, je sais très bien ce que je ne veux pas. C'est comme avec le dating. À un moment donné, j'ai fait un focus dating, mais de ville. J'allais dater des villes. J'étais en mode, il faut absolument que je trouve ma ville parfaite. Comme quand tu te dis, tu ne suis pas inscrit sur Tinder, il faut que je trouve la femme parfaite ou le mec parfait. Et en fait, à chaque fois que j'allais dans une ville, parce que c'était ça mon intention, je voulais trouver l'endroit où j'allais habiter. Parce que j'avais le choix, je pouvais habiter n'importe où. Et donc, je suis allé à plein d'endroits, dans les Canaries, au Portugal, à Bali, en Asie. Et en fait, à chaque fois, au bout d'un moment, je trouvais les défauts et je n'acceptais pas les défauts. Et du coup, je me disais, je me casse. Il paraît que dans les relations, c'est la même chose. Et finalement, je finis par rentrer en France et me dire, l'endroit parfait n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le créer. Ce que tu ne peux pas faire avec les relations. Mais je me suis dit, vas-y, ce n'est pas grave, je vais me ré-en créer. En fait, tout m'a ramené plus ou moins en France parce que c'est là où je vends mon business. Je vends des choses à des Français. Ma famille est en France. Beaucoup de mes amis sont en France. Je me suis dit, à un moment donné, pourquoi ? Qu'est-ce que tu cherches à fuir absolument ? Non, en France. Et ce n'est pas grave s'il ne fait pas beau des fois. Et ce n'est pas grave si machin. Et en fait, le lieu parfait sera l'endroit où tu auras mis du temps et de l'énergie parce que tu veux le construire. Et comme dans les relations, c'est comme le petit prince avec sa rose. Il lui dit, ce qui donne de l'importance à ta rose, c'est parce que c'est tout le temps que tu as perdu avec elle. C'est tout l'investissement que tu as mis dedans. Je pense que ce sera un peu pareil avec le chez-toi et le lieu de vie. Et la ville parfaite, je ne pense pas qu'elle existe. Et qu'à un moment donné, c'est cet investissement qui le crée. Moi, je suis dans ce délire-là en ce moment. Je suis en train de regarder de pouvoir investir. Créer ta bulle pour mon écosystème. Oui. C'est vraiment plus un lieu. Ce n'est pas juste une maison un beau cocon. C'est ta vie. J'aimerais créer un vrai lieu où je peux accueillir les gens ou faire des retraites. Tu vois, ce sont des retraites d'introspection. Pareil, pour dépasser des barrières mentales. Se dire, allez, on se donne cinq jours, on va aller faire plein d'expériences ensemble. Et où je crée un peu du mouvement. Et je pense que j'ai peur aussi de la solitude. J'ai peur de... Moi, je ne me vois pas du tout vivre en ville. Là, il se trouve que je suis trois mois à Paris pour la promo de mon livre, mais je sens bien que je ne suis pas fait pour vivre en ville. Il faut être dans la nature. Et ce qui me fait très peur à la campagne, c'est parce que j'ai grandi à la campagne, dans un petit village au sud de la France. Je vois bien que là, si j'y allais, je me fais chier. Là, il est tout seul. Il ne se passe rien. Je suis un peu solo et d'un autre côté, je ne fais pas non plus l'effort d'aller connecter avec d'autres gens parce que je me dis que je suis la queue de passage. Je veux voir ma famille et puis je ne suis pas... Ça demande du temps et de l'énergie au fil connecté réellement avec les gens. Ben ouais. Oui. Voilà, si vous devez le voir, trois mois sur Paris, je dois voir à quel point c'est merveilleux de voir. Ouais, ouais. Encore deux mois. Ah oui. Et c'est pour ça, je me dis que j'ai envie de créer un lieu pour qu'il y ait du passage. En même temps, c'est ton lieu donc c'est moins épuisant parce que c'est les gens qui viennent à toi et ce n'est pas toi qui vas vers les gens. Oui, et je pense que les gens vont venir. La preuve avec Kylian. Kylian, c'est un ami à nous qui a acheté un terrain à Meux. C'est pas loin de Jonzac, ça se trouve dans Charente-Maritime. C'est perdu. Faut y aller. En fait, faut aller à Bordeaux et de Bordeaux faire un changement, prendre un TER qui met toujours 50 minutes pour aller à Jonzac et après, il y a peut-être 10 minutes de voiture pour arriver à Meux. Donc, c'est paumé. Et il a créé ce lieu et tu vois, il a eu, avec sa femme Laetitia, ils ont eu de l'audace d'acheter ce lieu parce qu'ils ne savaient pas si les gens allaient venir ou pas. Donc, il y a une maison, il y a une grange qui viennent de retaper pour faire un coworking, il y a un petit gîte et il y a trois chalets et bientôt, il y aura Matinee House et dans ces chalets, donc, il les loue, il y a un vrai business physique sur ce lieu et il appelait ça la maison des créateurs parce qu'il veut louer ça à des créateurs mais il n'y avait pas beaucoup de lieux comme ça, ça n'existait pas. Donc, lui, l'audace, ça a été de se dire les gens vont venir à Meux. Ouais, surtout à Meux, ils ne sont pas au sud de Paris à une heure. Moi, j'y suis allé, j'ai passé trois mois, vous, vous y êtes allé et en fait, plein de gens vont à Meux et s'est plaindé tout le temps parce que ça manque de lieux comme ça où on peut accueillir et en fait, Kylian, au lieu d'être isolé de fou, je pense qu'il a hâte des moments où il peut se retrouver avec sa famille et sa petite fille pour être un peu peinard parce que ça passe tout le temps et donc, je me dis que les gens viendront. Il a eu l'audace de faire avec un bébé. Tout le monde n'aurait pas pu faire ça. Clairement. Ça monte quand même. Et puis, il a investi beaucoup. C'est pas... C'est risqué. Il s'est dit tiens, vas-y, je mets 50 000 pour tester un truc. Non, il s'est dit je vais acheter trois hectares de terrain avec trois chalets, une maison, une grange et l'armée a un gros budget sur la grange pour la transformer en coworking et encore créer ce lieu d'accueil dans lequel tu te sens bien, etc. Et je trouve que ça manque d'initiatives comme ça dans lesquelles on peut se retrouver et on peut avoir un sentiment d'appartenance aussi. Surtout quand t'es créateur parce que t'es assez isolé parce que tu fais des vidéos sur Internet donc t'es pas dans un endroit ou même tu sais pas tu vas te bosser dans un coworking pour tu vois t'es toujours dans ta chambre en train de faire tes montages, tes trucs ou on voyage comme dans mon cas. Mais ce besoin d'appartenance je pense en fait on en revient toujours à la pyramide de Maslow mais il est hyper fort et je pense que c'est ça que les gens cherchent en ce moment à tenir un bout se raccrocher faire du concret. J'ai qu'une hâte moi c'est d'avoir des bureaux et une belle équipe et tous les matins à 8h ça se tape dans la main bon allez les gars on donne tout aujourd'hui. Alors qu'il y a un ange c'était pas ce dont j'avais hâte mais là tu commences à avoir quelques freelance des prestataires tu te dis mais ça donnerait quoi si on était tous dans des beaux bureaux pas des beaux bureaux et le matin on est heureux de se retrouver on se tape dans la main on déjeune ensemble et il y en a un il a un rendez-vous important quand il revient c'est alors alors ça a donné quoi tu vois ça c'est un truc un bel tu vois je kifferais. Mais je vois bien vous ferez des bons dirigeants d'entreprise moi je pense un bon connecteur après je sais pas si je suis très bon pour diriger j'ai la vision mais moi quand il y a un truc qui va pas c'est pas facile d'expliquer c'est moi qui gère les problèmes c'est moi qui le rôle de la méchante du coup à chaque fois c'est vrai que t'as pas de chance good cop bad cop non c'est vrai que t'as pas c'est chiant c'est jamais cool parce que moi j'ai l'impression de passer toujours pour la méchante mais bon après moi aussi quand je veux mettre l'ambiance je la mets bien oui mais c'est du plaisir ouais mais mettre l'ambiance après un moment de froid c'est pas toujours facile tu vois tu dis est-ce que la blague elle va passer bon j'aime c'est quand même plus facile mais bon chacun son rôle ouais et mince je voulais dire un truc sans j'ai un autre vas-y je t'en prie pour rebondir un peu sur l'appartenance ce que toi tu penses je te remets la question aussi qu'on peut tous devenir des numéros un ou pas genre vraiment être le meilleur dans son domaine où c'est trop compliqué d'être le meilleur parce que si on est tout le temps le meilleur bah ça avance pas l'économie n'avance pas Naval Ravikant il dit deviens le meilleur dans ce que tu fais et continue de redéfinir ce que tu fais jusqu'à ce que ce soit vrai ouais et en fait c'est hyper intéressant moi je suis persuadé qu'on a tous une zone de génie et qu'on peut tous devenir le génie d'un domaine particulier et je suis persuadé aussi que très peu de gens prennent le temps d'explorer pour trouver cette zone de génie on se dit on embarque dans une voie quand on est très jeune on sait pas ouais c'est vrai et d'un coup on a un diplôme et d'un coup on a besoin de thunes donc on prend un job et on passe 20 ans là-dedans et en fait on a jamais pris le temps de vraiment explorer ce qui nous est kiffé d'entrer en introspection de tester des choses et alors certains ont la chance de trouver très tôt le domaine dans lequel ils sont très forts mais c'est pas évident ça demande un peu de chance ou alors c'est peut-être parce que t'as les parents qui t'ont mis sur une voie et bingo ou voilà mais c'est pas le cas de tout le monde et malheureusement on est beaucoup à se résigner et à pas se dire bah tiens pourquoi j'irais pas tester ces plans mais en fait c'est cette phase de divergence là où en fait tu oscilles tout le temps entre des phases de divergence et des phases de convergence quand tu diverses c'est justement tu sais pas trop tu dis bon bah qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie et tout ça et plutôt que d'aller tout de suite dans une voie c'est vas-y pars en freestyle c'est ce que Steve Jobs il avait fait un discours où il disait collecte the dots et après connecte the dots tu vois collecter les points c'est partir dans toutes les directions prendre plein de données tester plein de choses et après te dire bon vas-y je converge petit à petit je vais peut-être mixer deux disciplines qui me plaisent bien et en fait en en mixant deux, trois je peux trouver ma niche et faire quelque chose de vraiment spécifique vraiment unique dans lequel je peux devenir numéro un c'est hyper dur d'être numéro un par exemple sur le 100 mètres tu vas aller battre Russian Bolt bon bah vas-y il faut te lever de bonheur en revanche c'est très facile d'être dans le top 10% si tu te mets à la course demain tu fais de l'athlétisme pendant un an tu seras dans le top 10% des gens qui courent le plus vite dans le monde bon bah ça tu peux le combiner avec une autre passion tu peux être dans le top 10% de deux, trois passions différentes et après trouver la niche très ton ikigai il y a un peu de passion quoi tu vois le truc qui va vraiment au croisement de tout ça donc ouais enfin moi je suis abonné à la chaîne sur Youtube le gars il fait du storytelling avec ses fourmis dans son garage et je me dis mais le gars il y a des millions d'abonnés alors qu'il parle de fourmis mais il a il a combiné des compétences de la personnalité de la curiosité en un truc qui fait que le gars est tellement passionné dans ce qu'il fait qu'il est numéro 1 parce qu'il a pas de concurrence parce que tu peux pas aller concurrencer quelqu'un qui est juste lui-même et qui se fait kiffer sur un domaine qui est tellement spécifique voilà et je pense qu'Internet offre ça si tu vois quelqu'un qui rayonne de kiff en faisant ce qu'il fait et qui raconte des belles histoires et qui se forme un peu aussi en storytelling tu peux être client de ce truc là moi je regarde plein de contenus même de jeux vidéo auxquels j'ai jamais joué tu vois parce que c'est kiffant de sa zone de génie encore faut-il la trouver ou la créer voilà et moi je pensais d'aller poser une autre question je vais la poser pour toi on parle beaucoup d'ancrage t'as dit retour à la France est-ce que vous pensez que il y a un côté où on a envie d'être ancré là on est né parce que c'est comme ça ou que profondément dans nos gènes en fait on est entre guillemets fait pour vivre à des endroits différents précis plutôt par exemple toi tu pourrais pas vivre dans un pays hors Europe de l'Ouest j'ai une bêtise parce que même si t'aimais bien la culture je sais pas génétiquement il y a quelque chose qui fait que ton corps te fait pas te sentir chez toi peut-être quasi spirituel qui est intangible mais je sais pas je sais que ce sentiment de me sentir chez moi je l'ai eu à très très peu d'endroits dans le monde vas-y lesquels et ceux où c'est arrivé c'est parce qu'il y avait une connexion émotionnelle très très forte avec généralement quelqu'un ou une histoire par exemple mon camp de Muay Thai en Thaïlande Koh Phangan c'est cette petite île en Thaïlande sur laquelle on peut faire plein de choses on peut faire du Muay Thai on peut aller faire des full moon parties avec 30 000 touristes complètement bourrés sur la plage ou alors on peut aller faire des retraites spirituelles yoga et des cuddle parties et limite des orgies tu vois c'est vraiment une île où il y a tout ce que tu veux et moi quand je vais là-bas je suis pas du tout dans ce délire et tout je vais juste dans ce camp de Muay Thai avec le gars qui m'a entraîné avec qui on a fait ce projet alors que le camp il était en train de fermer et le documentaire a explosé et maintenant ça a pris du poil de la bête le truc a doublé de volume et tout et quand je vais là-bas je sais pas on a une connexion Jojo c'était mon coach et sa femme Bam qui est incroyable et dès que j'arrive dans ce camp je me sens vraiment à la maison c'est unique dès que j'arrive sur cette île j'ai l'impression d'être chez moi alors que tu vois j'ai jamais fait les trucs touristiques j'ai jamais allé à une full moon party j'ai jamais fait tous ces trucs là juste ce lieu là m'attire quoi pour autant je sais pas si je pourrais vivre à l'année à Copangane comme je sais pas si je pourrais vivre à l'année à la campagne comme si je sais pas si je pourrais vivre à l'année à Paris peut-être que la réponse c'est un système tu vois une certaine période dans l'année je serai là d'autres je serai là-bas c'est logique on est nomade à la base donc ça me choque pas en fait que t'aies besoin de changer tous les 4 mois ça me choque pas que tu te dises je sais pas l'hiver je le passe à Nice le printemps je le passe à Paris et l'été je le passe je sais pas dans une autre ville et que tu switches ça me choque pas en fait cette envie de bouger peut-être même naturelle je trouve c'est juste qu'elle est t'as des enfants ils sont à l'école t'as ton taf t'es salarié tu peux pas mais à la base on bouge quoi donc bon à la base ça fait quelques centaines d'années qu'on bouge plus autant mais avant tu vois t'avais l'hiver en France t'as plus de entre l'hiver et le printemps c'est une période un peu bizarre parce qu'il y a plus de fruits qui poussent en France c'est la fin des agrumes et en même temps c'est pas encore le début du melon des fraises et tout bah les gens se partaient tu vois ils disaient bon bah on va aller chercher les fruits quoi tu vois et par exemple on était à Palerme parce que moi je suis d'origine de là-bas bah là à cette époque t'as des fruits qui poussent t'en as beaucoup encore et bah voilà bon c'est pas à côté mais t'as cette idée de je me déplace là où la nature m'indique que je peux venir ici à cette période mais il y a beaucoup d'espèces qui font ça autre que les oiseaux puisque nous on s'est sédentarisés mais mais écoute je sais pas moi je pense qu'on est quand même dans notre nature il y a cet appel de bouger d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon et voilà et je sais pas après tu vois moi je rêve aujourd'hui je réfléchis plus en termes d'intention je me dis ok j'aimerais bien avoir un lieu par intention quand j'ai envie d'être créatif je vais pendant ma taille ou chez Kylian Talent quand j'ai envie d'être dans le chaos je viens à Paris tu vois je vais rencontrer plein de gens je vais faire plein de rendez-vous je vais faire des podcasts je vais faire plein de trucs quand j'ai envie d'être en mode famille je vais dans ma maison à la campagne un lieu par endroit ça c'est vrai mais ça c'est ton lieu idéal mais après demain t'as des enfants ils sont à l'école etc comment tu fais alors là ça va déjà dans quelques années t'as des écoles en ligne exceptionnelles pour les enfants c'est sûr mais après parce que tu vois regarde imagine ton gosse il fait cours en ligne mais tous les soirs il a une activité bah il se fait des potes en fait voilà tu vois imagine ton gosse il faut qu'il y ait l'activité parce que sinon à la base c'est aussi pour se stabiliser oui mais imagine de 8h à midi il fait ses cours même à la maison et après le lundi il a multisport le mardi il a solfège le mercredi bon en fait je suis sûr qu'il se stabilise autant que quand t'es assis sur des bancs de cours et que tu peux pas parler avec ton voisin finalement il y a moyen oui de toute façon c'est à peu près c'est certain que l'école elle a pas évolué aussi vite que les usages avec les comportements et que plein de choses donc il y a plein de choses à revoir moi mon rêve c'est de créer mon école j'aimerais que dans mon village il y ait une école tu vois un peu alternative dans laquelle on teste des choses et voilà mais je me dis c'est facile de dire ça tant qu'on a pas d'enfant et tant que tu t'es pas face à la contrainte et que tu dis bon ok j'aimerais bien avoir 3-4 maisons mais tiens j'ai envie d'être créatif pendant 2 mois et mes gosses j'en fais quoi donc ça je sais pas mais j'ai toujours ce fantasme là et je me dis peut-être qu'un jour je trouverai le système qui fonctionnera mais c'est peut-être pas si simple que ça mais avant déjà avant d'avoir ce système commencer par mettre un pied quelque part oui là toi pour le coup vraiment posé ouais bon septembre mais c'est vrai qu'il y a ce truc après tu peux avoir une belle maison et t'as une pièce dédiée à l'activité déjà c'est un beau cap ça t'as ta pièce créative t'as ta pièce accueil t'as pièce je fais de la musique t'as pièce tu vois déjà ça c'est un luxe t'as 8 pièces un château ben t'as voilà déjà c'est tu voyages pas y'a pas forcément cet espace de mouvement mais je sais que t'as ce truc tu vois de quand tu passes le seuil de la porte c'est vraiment optimisé pour la créativité ben voilà quoi créer son lieu ouais ben ça à Paris c'est dur tout est si cher mais tu vois je regardais les terrains les maisons quand tu vas vraiment enfin y'a plein de lieux en France où c'est vraiment pour le prix d'un 20 mètres carrés à Paris t'as une maison à la campagne quoi moi j'ai de la famille qui vient de la campagne ils ont acheté une maison je crois pour 10 000 euros non mais c'est pas une blague mais il faut tout retaper mais 10 000 euros une maison une prestation de vidéo t'sais parce que c'était perdu et ça allait partir à la ruine et tout et donc tu te dis pour 10 000 euros tu peux quand même avoir des murs un terrain et tout mais après c'est perdu donc il faut accepter aussi d'être perdu mais je pense que ça dépend vraiment parce qu'après comme tu l'as fait tu vas bouger tout le temps si tu vas vraiment loin à chaque fois pour aller si la créativité c'est en Asie la phase de chaos à Paris si à chaque fois tu vas bouger ça reste fatigant il faut quand même trouver un lieu par rapport à ta question je pense qu'il faut qu'on reste il faut rester dans un lieu un même lieu moi en vrai les lieux où je voudrais que je reste c'est la Méditerranée oui mais là mais ça reste une petite zone quand même oui oui parce que je pense que la Méditerranée c'est parce que c'est France, Italie parce que t'as de la famille oui par exemple tu vois Barcelone c'est une ville où je sais pas quand j'y vais je me sens à la maison pourtant je suis pour l'Espagnol et pourtant je suis pour le Real Madrid tu vois je sais pas quand je vais à Barcelone il y a ce côté parce que t'y allais souvent t'as conçu des souvenirs deux fois trois peut-être mais bon je sais pas t'as la mer t'as la montagne t'as les gens t'as la bouffe t'as l'ambiance t'as le sport t'as le beau temps t'as le beau temps je sais pas il y a une bonne vibe tu te sens chez toi alors tu vois par exemple une ville comme Nice quand je y vais je me sens pas à la maison alors pourtant t'as montagne mer, ambiance, bouffe il y a tout Nice je me sens pas j'adore Nice mais t'as compris alors là tu me dis t'as un mois tu postes ses valises où tu veux entre Nice et Barcelone il y a moyen que je choisisse Barcelone pour un petit mois après peut-être que si c'est long terme moi je choisirais c'est une bonne question tu vois Bordeaux je me sens à la maison parce que je suis né là-bas mais mais est-ce que je me sentirais à la maison si j'étais pas né à Bordeaux moi j'ai remarqué quand même qu'après avoir beaucoup beaucoup voyagé je reste français et ça reste un ancrage culturel qui est très fort et que dans tous les cas même quand je suis en voyage si je vois de tartiflet sur un truc je suis trop content et t'as beau dire ce que tu veux oui il y en a plein qui vont te dire oui la France c'est nul je pars vivre à Dubaï et machin on en reparle dans un temps tu vois est-ce qu'ils reviendront pas quand leurs parents seront âgés quand machin moins de 20 ans t'as un ancrage quand même qui est fort et moi je sens cet ancrage je sens que après avoir fait quand même après avoir bien baroudé ce qui m'appelle c'est de revenir à la maison enfin de revenir chez moi dans ma région et en tout cas d'avoir un ancrage proche de ma famille alors peut-être pas que ça va être en tout cas ça fera partie de mon système c'est sûr bah nous au bout de 3 mois on l'avait compris ça j'ai une musique en tête heureux qui communis ça fait un bon voyage c'est un problème c'est vrai même c'est vrai et c'est marrant ça te va parfaitement bien et sinon j'ai une question pour vous parce qu'on a parlé du coup des aventures et tout qui vous feraient peur mais c'est quoi votre plus grande peur ça peut être tout confondu ça peut être décevoir quelqu'un rater ma vie vous avez une peur un truc qui vous dit vraiment s'il se passe ça merde j'ai fait l'accent bizarre moi j'en ai plein des peurs vas-y tu parlais de la peur de la solitude j'ai très peur de mourir seul j'ai peur de pas réussir à m'engager j'ai peur de pas réussir à m'installer tu vois ouais donc j'ai pas commis ouais l'échec pareil le truc de quand t'as envie de construire une famille ou quoi et tu te retrouves seul bon là c'était pas le cas mais c'est toujours une peur tu vois de se dire tu finis seul ou t'arrives à un objectif t'arrives pas à l'atteindre et moi je crois que l'échec j'ai du mal avec l'échec et toi ? tout perdre c'est marrant ça ouais ça c'est une peur que j'ai accepté par exemple il y en a dans lesquelles j'ai pas envie du tout mourir seul c'est vraiment pas une peur où je me dis tiens c'est la bonne direction et pourtant t'as vu tout à l'heure je te disais peut-être que la peur c'est le chemin et là je me dis je vois pas de raison d'aller mourir seul c'est brutal ouais peut-être que c'est juste la peur de la mort aussi tout court mais versus par exemple tout perdre tu pourrais te dire bon bah ok je vais tellement dans l'intensité dans tout ce que je fais quitte à tout perdre et bah c'est pas grave j'aurais fait des montagnes émotionnelles et je trouve ça beaucoup plus excitant de vivre en sachant que tu peux tout perdre c'est ce qui fait d'ailleurs oui c'est pas que tu peux reconstruire si tu l'as fait c'est que tu peux reconstruire ça dépend ce que t'as derrière nous regarde pour les compléments on met beaucoup d'argent c'est un gros risque mais on sait que si on perd tout bah déjà on a une famille donc on sera pas à la rue et qu'après on pourra rebondir pour reconstruire mais c'est jamais agréable de se dire je perds tout mais après bien évidemment qu'on peut rebondir que l'humain est fort et tout que comme tu dis tu mets l'intention sur quelque chose tu peux y arriver mais ça reste ça peut être dur quoi pour le mental ça dépend je pense que ça dépend de à quel niveau tu perds et si t'as des responsabilités d'avoir des enfants des choses comme ça on a pas d'enfants on perd tout on a notre famille on sait qu'on est pas à la rue et déjà ça rassure après de toute façon quand t'as des connaissances et du réseau tu peux difficilement être à la rue oui maintenant c'est vrai que moi à ce côté ça m'a trop rassuré je me dis entre ma famille et les gens je connais demain je te dis une bêtise je rentre chez moi à Paris j'ouvre tout s'est effondré je peux pas dormir là je sais qu'en quelques coups de fil j'ai des gens qui m'hébergent c'est quand même agréable parce que tu l'as construit oui voilà tu l'as construit donc c'est quand même rassurant de te dire ok tu peux parler de la pyrrhine des masos au moins le besoin le plus bas tu sais qu'il est verrouillé pour toujours il peut toujours se passer quelque chose tu vois mais il est quand même bien verrouillé tu sais que normalement tu manqueras jamais une nourriture oui imagine demain tu tues quelqu'un même de manière involontaire t'es en cavale tu vois il peut se passer plein de choses quand je te dis tu peux tout perdre imagine le scénario il est plus fou tout s'effondre tu vois c'est ça quand tu deviens ennemi public numéro un tu vois il n'y a pas que l'argent l'argent je suis d'accord avec toi moi j'ai pas de je me dis peu importe le risque en fait on met une montagne de risques sur l'argent alors qu'en fait quand il arrive j'aurai toujours un toi et de quoi manger parce que j'ai cette chance pareil tu vois d'avoir une famille qui m'aime et j'aurai toujours un endroit où rentrer quoi donc ça je suis d'accord mais et je vais même aller plus loin sur le côté de tout perdre moi j'ai très peur de perdre certains sens ou même d'avoir un handicap ah ouais perdre un membre ça serait horrible si demain je perds la vue par exemple j'ai fait un défi où j'ai passé 48 heures les yeux bandés putain c'est si dur ah ouais et ça demande une résilience de fou de vivre dans le noir quoi et et d'un autre côté tu vois Gilbert Montagné j'avais vu rendez-vous en Terre inconnue avec lui il arrive je suis au Pérou non il n'y a pas au Pérou je ne sais pas il est dans les montagnes je ne sais pas où je ne sais plus bref et il voit une famille etc et il commence à discuter mais il a ses lunettes et lui il ne capte pas au début et quand la personne apprend qu'il est aveugle elle se met à pleurer et tout ça et lui il la rassure il fait non mais ne t'inquiète pas ma manière de voir est une très belle façon de voir il a un sourire incroyable et c'est là où tu te dis parce qu'il a mis du positif si tu dépasses ça ça peut même être un vecteur de croissance incroyable et dans mon livre j'explore un peu ça les gens qui ont des handicaps et qui font des choses complètement folles généralement ça développe un autre sens si tu es aveugle tu as un sens qui est un peu plus développé soit l'audition je sais que ça peut un peu plus développer ton algorithme pour traiter la réalité est basé sur d'autres sens qui est un peu différent mais c'est ça qui est intéressant moi ça me fait fondamentalement très très peur et je me dis peut-être que si jamais un jour ça m'arrive ce sera peut-être quelque chose qui pourra me faire évoluer encore vers d'autres dimensions même si c'est pas ce que je me souhaite attention mais force est de constater qu'il y a vraiment plein de gens qui dépassent ça et je pense aussi plein de gens qui le subissent vraiment et pour qui c'est hyper dur mais ouais dans mes peurs les plus folles c'est ça quoi j'ai tellement voyagé j'aime tellement voir le monde tu vois si je devais perdre la vue par exemple demain je sais pas comment je ferais et pour avoir essayé je vous conseille de l'expérience c'est vraiment peut-être pas 48 heures c'est long mais ne serait-ce qu'une demi-journée il y a un côté ludique au début où tu te dis tiens vas-y chaque chose c'est un petit défi comment je vais m'habiller comment je vais me brosser les dents comme un truc et vraiment au bout d'un moment c'est plus marrant c'est dans la sécurité tu marches dans la rue t'as peur ah voilà parce que t'es sorti parce que tu vois si demain un truc comme ça m'arrivait je retourne juste vivre à Bordeaux là où j'ai grandi et t'as tous tes repères tu vois je retournerai dans les endroits que je connais par exemple tu vois tu me mets je dis une bêtise à Rome tu me dis bah là t'es face au Colisée à côté t'as ça ok je m'en souviens c'est beau par exemple demain effectivement t'es aveugle tu te dis regarde c'est le Machu Picchu oui tu peux sentir est-ce que tu ressens tu vois Eric Wehenmayer j'ai peut-être mangé son nom mais c'est l'un des je crois que ça a été le premier alors je sais pas je crois qu'on ne dit pas aveugle mais je sais plus malvoyant non voyant je sais pas ça dépend mais lui il a fait les 7 sommets donc il a grimper en alpinisme les sommets les plus hauts de chaque continent il était le premier à le faire comme ça c'est fou quoi tu te dis le gars ouais pareil pourquoi est-ce qu'il reste grimper une montagne alors qu'il peut rien voir et pourtant il le fait donc tu vois après nous on se trouve tout un tas d'excuses de vas-y monter tel ou tel truc ça me fait flipper t'as des gens ils voient pas ils le font quand même ah c'est sûr que quand tu vois ces gens là tu te dis on a pas d'excuses ah oui bah tout de suite ça te refait redescendre d'un niveau tu te sens beaucoup moins exceptionnel c'est clair et toi ? bah non en vrai ça c'est pas mal c'est vrai que la vue ou même un membre tu vas te dire que tu vois un mince t'as plus de jambes tu peux t'as les fauteuils tu peux déplacer mais c'est moins pratique ou moins de bras ouais tu vois un truc où vraiment entre guillemets t'y peux rien par exemple je sais pas demain pour un exemple bison mais les gens vont comprendre ton voisin du dessous il fout le feu à sa cuisine bah ta maison brûle et l'assurance elle suit pas et donc en fait tu viens de perdre 400 000 euros putain et tu t'es dit mais putain mais vraiment genre c'est sincèrement pas ma faute quoi ou je sais pas t'es dans un métro c'est stoïcisme oui voilà c'est ça dans ces cas là c'est pour ça c'est dur mais ouais moi ça serait ça c'est ce qui me ferait le plus pas peur ce qui me ferait le plus chier pour être poli tu vois c'est vraiment non non ça dépend pas de moi après ça reste que du matériel tu peux reconstruire mais même si tu te fais faucher par une voiture voilà c'est ça tu vois je pensais à ça par un mec qui était bourré et qui te rentre dedans et et en même temps c'est le destin c'est lui qui l'a voulu comme ça donc peut-être il y a quelque chose à aller tirer enfin à prendre de ça ou je sais pas non c'est vrai j'ai pas spécialement de peur du coup des fois j'ai toujours les scénarios un peu bizarres moi je sais pas des fois je vois des scènes je m'imagine des scènes un peu où tous les psys vont l'écrire en DM parce que c'est pas normal je sais pas je sais pas j'ai un couteau je tombe et en fait je me plante dans la tête non mais c'est le moyen où je me crève l'oeil ou tu vois des trucs comme ça et je sais pas pourquoi je pense à ça c'est des rêves ou c'est non des fois je suis dans la rue ou genre je sais pas j'imagine un truc trop près d'une voiture il faut que je me décale parce que je me dis à tout moment je sais pas pourquoi je pense à ça pourtant tout va bien et tout mais je sais pas des fois j'imagine un peu le pire pour voir comment je réagirais ou je sais pas mais ça c'est il y a beaucoup de mecs qui pensent comme ça aussi j'en avais parlé bon alors toi tu dois être une exception parce que je connais peu de filles qui pensent comme ça t'arrives dans une pièce et tu t'imagines ok si c'est pas ça je fais ça t'as jamais fait ça je vois pas genre par exemple si c'est pas dans une pièce tu dis ok il y a trois portes si il y a un fou qui rentre de là il faut partir sur ça si t'as un mec qui dit ça je peux me cacher tu vois c'est quoi ça c'est ça moi des fois je pense à des trucs je me dis ok un truc tout évident ça va pas à tout le monde tu rentres dans le métro t'as 40 personnes t'en as un il est vraiment bizarre tu dis ok il a une main dans la poche donc si le mec sort si le mec sort un truc tu peux faire ça si le mec va d'abord à gauche t'as le temps de lui mettre dans le paquet tu vois moi je pense comme ça moi aussi j'observe en vrai parce que j'étais beaucoup seule et il fallait que je sois autonome donc je pense que c'est pareil c'est épisant de penser comme ça même dans la maison tu vois je sais pas tu regardes un peu tu t'imagines parce que quand t'es seul t'as pas trop le choix tu dis s'il se passe quelque chose il faut quand même que j'anticipe le truc quoi ouais voilà t'anticipe après du coup ça te demande de vivre avec beaucoup de cortisé non mais toi du coup ça te stresse moi je le sens pas au quotidien elle m'a agressée là elle est pas stressée à l'idée de se prendre un couteau dans la tête elle ça va tu vois non mais dans le sens que ça te stresse plus que moi je le sais mais je pense pas qu'à ça sinon tu vis plus en fait je pense que négatif c'est pas en fait j'ai été victime des infos à répétition pendant deux ans où vraiment tu sais je sais pas c'est la période où je pouvais m'éveiller tu consommais les infos je consommais les infos et que j'écoutais tout et je me disais mais c'est pas possible dès que tu sors tu te fais planter quoi et j'ai eu cette phase et du coup elle est pas partie encore complètement et j'ai l'impression tu vois dès qu'il y a un mec qui a une main dans la moi j'ai fait un an d'arts martiaux on m'a toujours dit main cachée main armée et donc moi dès que il y a un gars il est bizarre il a une main dans la poche je fais qui est-ce qu'il a c'est-à-dire que bon en ce moment il y a des trucs pas ouf je le sais c'est rien de regarder l'information en boucle pendant ça te biasse trop moi je trouve l'info parce que ça met que le projecteur sur le négatif c'est ça en fait quand tu regardes les infos t'as l'impression que dehors c'est le chaos et quand tu sors heureusement que tout le monde n'a pas un flingue dans la main pour suer quelqu'un heureusement que c'est pas une normalité même si ça arrive quand même souvent c'est un magnifique outil pour se résigner vu que tu vois beaucoup de malheurs dehors tu dis finalement ma vie est pas si mal comme ça mais du coup ça te ramollit tu vois aussi tu te dis bon bah vas-y statut quo je reste comme je suis je m'améliore plus parce que tu vois le malheur tellement ailleurs c'est ça c'est bien tu vois tu parlais tout à l'heure d'être dans les 10 meilleurs pourcents du sprint bah techniquement ce podcast il est déjà dans le top 10% parce qu'il a dépassé les 20 épisodes oui tu dois avoir 90% je me demande même si t'es pas 1% c'est 1% normalement ouais 1% donc je pourrais dire vous savez papy il est dans le podcast bah bon papy il nous fait un mieux tu vois donc j'en fais un plus top 1 bah voilà top 1 tout court quoi mais donc ouais je pense que c'est bien de se rendre compte que notre situation est bien sans pour autant se ramollir et dire après tout ça va dans le secteur des coachs sportifs je suis trop bien genre je veux vraiment être dans le top 10 des coachs sportifs en France qui génèrent le plus d'argent parce que t'as créé un truc autour de ta personnalité aussi de qui tu es tu t'exposes tu prends des risques tu te montres en public tu publies tous les jours sur LinkedIn mais je pourrais me contenter de ça tu mets les moyens quoi je pourrais me contenter de ça et me dire après tout c'est bon c'est que t'es ambitieux aussi il y en a plein qui sont contents d'avoir tu vois ils construisent quelque chose parce que ça demande des efforts aussi tu travailles tu génères du stress et tout le monde n'a pas la personnalité pour ça et a envie de ça je pense mais c'est aussi ce qui nous réunit c'est qu'on a des personnalités un peu autotéliques on se donne si on a un agent d'avis on se dit génial c'est une opportunité de le remplir on va pouvoir faire ça 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 et on a envie de faire des grandes choses et je pense que c'est ce qui nous donne envie de discuter et ce qui est intéressant c'est qu'on se réconcilie avec ça aussi on n'a plus honte de vouloir faire des grandes choses tu vois il y a plein de gens qui pourraient dire ah oui Flavio il a dit que son podcast est dans le top 1% qu'est-ce qu'il est hautain non c'est juste factuel non en fait fais chier tu vois il se donne pour son podcast et c'est tu vois c'est mérité et let's go quoi et si quelqu'un tu vois il y a une critique là-dessus bah fais ton podcast mon gars vas-y en fait tout le monde peut le faire et c'est ça qui est ouf donc ouais on a un petit jeu pour toi ouais c'est un oui non on va te poser quelques petites questions et tu réponds par oui ou par non et tu pourras rebondir après faut-je répondre vite ah ouais d'accord bah ouais le but c'est que c'est un peu direct ok après t'as le droit à un joker s'il y en a un t'arrives pas à dire oui ou non tu peux dire un joker ça compte pas ma life à chaque question quoi après on pourra rebondir mais là c'est là c'est direct je commence euh vas-y les gens sont devenus trop faibles oui est-ce que le physique ça compte oui le voyage est important pour l'ouverture d'esprit oui entretenir son corps devrait être obligatoire peut-être oui l'amitié homme-femme existe oui est-ce qu'on se sous-estime trop oui est-ce que chacun a la capacité de devenir le numéro un oui est-ce qu'être musclé ça change la vie oui on peut réussir seul je sais pas est-ce que être heureux à Paris c'est possible je sais pas non plus j'ai essayé t'aimerais être immortel non est-ce que t'as peur de mourir je pense oui putain t'as bien répondu il y a beaucoup de oui mais en même temps c'est vrai que la question on se doutait un peu de réponses nous on parle du délire immortel super intéressant il y a la scène de 3 deux derniers épisodes qui sont sortis sur ça en plus donc franchement allez les écouter vous avez envie d'être immortel vous ? alors ça dépend si mes proches le sont mais parce que plus qu'être immortel moi ce que j'aimerais c'est vivre longtemps et en bonne forme oui moi c'est ça excuse-moi moi j'étais sur le côté un peu fantastique mais oui c'est avoir une petite cassette bonjour monsieur Guillaumeau tenez c'est le livre de l'histoire cassette de l'histoire et tu te regardes n'importe quel épisode de vie genre en temps réel genre tu vois la bataille de 3 tu la vois vraiment la vie en fait quel kiff dans le film 3 ouais il y a une scène où Achille il débarque en premier sur la plage quand il attaque 3 il va saccager le temple d'Avolon il tue des prêtres et il choppe Briseïs et après quand il est dans sa tente avec Briseïs elle lui dit t'as déconné gros tu vas te faire fumer quoi t'as vu ce que t'as fait t'as outragé les dieux etc et lui il lui dit bah bah alors qu'est-ce qu'il fait pourquoi il me foudra pas et après il lui dit je vais dire un secret les dieux sont jaloux de nous parce que nous sommes mortels et parce que chaque instant pourrait être le dernier après il lui envoie une disquette du style tu ne seras jamais ouvert aussi belle qu'à cet instant et après il la choppe parce que c'est la Grèce antique et et c'est hyper intéressant ce délire de les dieux sont immortels et ils ont tous les pouvoirs mais ils sont jaloux des hommes parce que justement il y a une date de finitude et c'est ce qui fait que chaque chose qu'ils font a du sens c'est ça et créé moi j'ai très très peur de l'éternité de tout ce qui est infini globalement et j'ai très peur par exemple du paradis c'est un truc que j'en parle beaucoup avec des potes qui sont croyants en ce moment je leur dis mais t'as vraiment envie d'aller vivre une vie éternelle c'est effrayant à ce feu quoi déjà moi j'ai étudié beaucoup de physique je suis ingénieur en photonique à la base et j'ai beaucoup étudié de l'univers plein de choses et donc les échelles de temps et d'espace sont tellement considérables et en fait c'est que des milliards 13,8 milliards d'années par exemple tu vois l'âge de l'univers et tu te dis bah ça c'est une goutte d'eau dans ce que c'est que l'éternité et déjà nous quand tu prends notre espérance de vie c'est je sais pas c'est un cheveu sur l'âge de l'univers quand tu l'étends sur des kilomètres et tu te dis mais déjà t'as des périodes où des fois tu te fais chier tu te dis mais 200 ans c'est déjà bien tu vois si on est capable de vivre jusque là 1000 ans ça me paraît déjà très très long mais alors l'éternité je trouve ça terrifiant parce que là aussi on a parlé de l'objectif c'est que comme on se donne une date de fin bah du coup t'as toujours envie d'aller sur cette fin donc là si t'es immortel tu te dis bah je vais jamais arriver à la fin quoi c'est plus que ça qui te fait flipper ou alors simplement parce que je pense je vois très bien ce que tu veux dire que comme un chrétien conçoit le paradis c'est en mode un long fleuve tranquille et c'est ça en fait qui t'effraie parce que non mieux vaut que ce soit un long fleuve tranquille bon on s'ennuierait quand même mais tout va bien genre tous les jours tu manges ça se passe bien tu fais ton foot c'est bien enfin bah je pense qu'au bout d'un moment c'est assez dur mais je pense qu'on s'ennuie quand tout est trop bien ouais si t'as jamais de problème bah si t'as pas de problème t'as pas de challenge moi ma thèse c'est il faut mourir avec Alzheimer comme ça tu oublies et tu revises la meilleure journée tu arrives au paradis tous les jours et tu sais pas que t'es là depuis l'éternité non mais je le savais non mais vraiment c'est un vrai truc alors peut-être que en fait la perception du temps est très différente ou déjà quand tu prends des psychédéliques tu te rends compte que le temps il n'a plus de sens il va dehors il va derrière parle-nous de tout ça Ulysse qu'est-ce que ça nous racontait et du coup non mais typiquement quand tu vas dans des états de conscience modifiés ta perception du temps est très différente donc tu pourrais dire peut-être que quand tu meurs ta conception du temps n'a plus rien à voir c'est vrai ça pourrait être une des réponses qui pourrait me rassurer tu vois de dire bon bah en fait tu vas au paradis mais l'éternité tu le vers même pas passer en fait enfin tu sais bon je sais pas mais on pourra pas savoir en fait c'est incroyable tu peux pas savoir mais c'est terrifiant moi je trouve les gens se disent oui j'ai peur de l'enfer enfin moi j'ai tout autant peur de l'autre où je trouve ça presque plus rassurant de me dire je meurs il se passe plus rien terminé comme ça au moins j'ai pas le risque d'embarquer dans une prison éternelle ça te met une pression de dire que bah moi je me dis j'ai peut-être 80 ans là à vivre j'y vais à fond quoi putain mais t'imagines si on était pas né s'il y avait pas de planète qu'est-ce qu'on ferait c'est une question des fois je la pose je perds une heure sur ma journée j'ai pas compris ta question l'univers existait pas on n'existerait pas il y aurait rien c'est impossible à penser c'est déprimant c'est dur parce que c'est pas dans notre c'est comme te dire ok l'univers est en expansion mais dans quoi bon bah ça dépasse les limites de ce qu'on peut recevoir comme une fourmi elle est sur des échelles qui sont beaucoup plus petites etc bon bah peut-être qu'elle son univers ça va être quelques kilomètres carrés j'en sais rien bah oui parce que c'est pas la même taille donc elle n'a pas la même perception qu'elle est pas capable de concevoir qu'à l'autre bout du monde il se passe ça ou qu'il y a la lune ou que je sais pas peut-être peut-être qu'elle le fait déjà pour elle on doit être des géants des espèces des créatures des dieux quand tu regardes enfin quand tu lis les fourmis de Bernard Werber ils nous appellent les doigts tu vois parce que c'est en fait les humains c'est les doigts parce qu'ils sont pas capables de modéliser le fait qu'on est beaucoup plus grand que ça imagine une baleine elle pâtissait sur terre quoi peut-être pas oui donc en fait tu peux pas conceptualiser ce dont t'as pas du tout l'expérience comme il y a 200 ans tu pouvais pas conceptualiser internet dans ta tête tu pouvais pas te dire bah tiens je vais commander un truc sur Uber Eats ça va arriver tu sais que je me demande ce qui va arriver dans 50 ans et qu'on arrive pas à conceptualiser aujourd'hui rien qu'il y a regarde il y a 3 ans tu pouvais pas imaginer ça on avait pas cet usage c'est fou mais putain on est pas si loin mais qu'est-ce que genre en 2050 ça va être évident pour nos enfants et pour nous c'était impensable je sais pas ce que je trouve que là ça va très vite quand même parce qu'on parle de voitures volantes on entend déjà parler mais ça on arrive à se le concevoir oui du coup on arrive à se le concevoir non moi je pense un truc peut-être c'est être les voyages dans l'espace ça on l'imagine moi je pense ça va être la bouffe je pense qu'il y a un moment donné il va y avoir une notion de rupture là-dedans et la manière de consommer peut-être qu'il y aura un micro-ondes où t'appuieras sur un truc et genre tu commanderas ce que tu veux avec ton IA là et tu diras je veux manger ça et hop t'as t'artiflette qui va sortir du truc en 3D un peu je sais rien et en fait la manière de manger aura plus rien à voir et les gens dans mille ans ils disent mais les gens ils allaient tuer des animaux pour manger c'est le je sais pas c'est comme il y a des usages il y a quelques tu vois quelques siècles en arrière où nous qui nous paraissent complètement absurdes du genre j'ai une question pour vous c'est quoi le du genre je sais pas je vais trouver un exemple qu'est-ce qui dans le passé les gens faisaient je sais pas la guerre rien que fumer à la télé tu vois par exemple ça nous paraît très complètement fou fumer dans l'avion ou je sais pas ou même sur les droits humains tu vois le fait que il fallait demander par exemple à son mari pour pouvoir ouvrir un compte en banque par exemple ça ça nous paraît complètement hallucinant aujourd'hui d'après vous c'est quoi dans 50 ans dans un siècle les comportements qu'on a aujourd'hui qui paraîtront complètement absurdes pour les humains du futur bah du coup tout ce qui est des caisses les mecs les maçons et tout ils vont dire pourquoi ils font ça là on voit déjà avec les trucs 3D qui construisent tout c'est avoir un humain qui fait quelque chose de manuel je suis sûre que ça va être quelque chose genre il y aura des robots partout je pense qu'on va toucher le rêve grec de la Grèce antique qui était toutes les tâches manuelles elles sont déléguées à des esclaves c'est des robots et non on se concentre que sur le beau le grand l'art donc c'est à dire que toi en fait tous les trucs chiants c'est des robots on le voit déjà un petit peu qu'est-ce que tu peux écrire aujourd'hui pour rendre l'art c'est incroyable si tu peux fournir la sécurité à tout le monde d'un toit à manger il y aura un problème de surnom je pense je pense pas qu'on peut être 7 milliards à juste se dire bon qu'est-ce qu'on écrit aujourd'hui moi peut-être pourquoi pas moi il y a un truc c'est attends c'est bizarre coupe-moi la parole le temps que tu réfléchisses j'ai un truc j'ai l'impression que je sais pas je l'ai vu une fois que tu vois dans peut-être pas 5 ans mais dans beaucoup d'années ça choquera plus les gens si les cousins sortent entre eux ah ouais vraiment parce qu'avant ils faisaient ça c'est vrai qu'avant ils faisaient ça et j'ai l'impression qu'un jour il y a eu deux stars et on est cousin cousine et les gens vont dire j'avoue mais comme les gens veulent plus d'enfants s'il n'y a plus le problème d'enfant il peut être trisomique et tout pourquoi je sortirais pas avec mon cousin ou ma cousine je suis sûr que je le connaitrais de mon vivant ça genre hyper normal je sais pas pas frères et sœurs mais cousin cousine c'est hyper normal la régie ils ont réagi là disons écoute ça je sais pas mais peut-être que la manière d'avoir des enfants on aura rien à voir déjà dans 1000 ans in vitro et que juste tu commanderas un truc à une borne comme à ton McDo et que du coup tu n'auras plus du tout le même rapport à la parentalité et au sacrifice que c'est d'avoir un enfant par exemple tu le commandes il a 35 ans peut-être c'est fou si on imagine les trucs qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui c'est vrai que pour nous c'est inconcevable si comme on est passé du cheval à la voiture le moteur a tout changé en vrai la téléportation c'est très dur à concevoir parce que ça veut dire que t'es pas mais si ça existe parce que imagine ça existe c'est une avancée de fou parce que il n'y a plus de barrière il n'y a plus rien déjà t'enlèves tout ce qui est avion plus besoin plus de voitures plus de trains plus de voitures plus de voitures plus de trains oh putain c'est ouf wow mon crâne c'est parti trop loin non mais pour conclure attends je réfléchis s'il y a autre chose qu'est-ce qui va devenir évident pour et qui pour nous l'est pas je pense qu'il y a un vrai truc sur le côté un peu parentalité probablement sur la nourriture le game va changer je pense dans la nourriture tu le sens donc tu vois déjà que ceux qui sont dans l'espace moi j'avais vu il y a longtemps il parlait que bah plus tard on avait mangé des trucs qui au finisait quoi tout en fait ouais il y a un part de moi qui me dit en même temps on est de plus en plus il y a un part de moi qui me dit en même temps enfin on meurt plus d'obésité que de sous-nutrition donc c'est à dire qu'on est en abondance de nourriture donc en fait je suis convaincu que si demain on n'a plus de nourriture c'est juste choisi parce que même tu le vois moi ça me rend dingue la nourriture qui est gâchée partout je crois que c'est un Carrefour Market moyen enfin supermarché que ce soit Auchan ou Carrefour on s'en fout d'une bonne taille c'est en moyenne un million d'euros par an de nourriture jetée à l'achat pas à la vente genre les petits Carrefour Market non non les petits supermarchés pas les cities les Carrefour Market oui les Carrefour Market donc tu te dis un million à l'achat c'est peut-être je sais pas quatre à la vente faut à tous les supermarchés faut à tous les pays mais moi je te nourris une autre planète tu vois mais c'est ça le problème c'est pas un problème de ressources c'est un problème de distribution des ressources c'est toujours pareil parce que c'est un jeu économique et le jeu économique c'est il y a plus de gens qui meurent aux Etats-Unis parce qu'ils sont en obésité que des gens dans des pays africains parce qu'ils sont en sous-nutrition c'est-à-dire qu'aujourd'hui on meure plus d'abondance que de manque et ça et ben voilà ça il y a 100 ans c'était impossible à prévoir oui t'aurais dit à nos grands-parents papy plus tard il y a des gens ils vont mourir parce qu'ils mangent trop tu te fous de ma gueule non ben voilà ça c'est un bel exemple ouais et je pense que d'ailleurs ça doit être très sous-estimile le nombre de décès lié à ça parce qu'on va attribuer à plein de décès à des cancers des choses comme ça qui sont en fait des conséquences du lifestyle cédentaire plus de la nutrition plus de plein de choses d'ailleurs c'est plein de maladies qui n'existaient pas avant enfin on meurt beaucoup plus aujourd'hui de causes qui sont très différentes que ah bah oui il y a des maladies du 21ème siècle c'est ça qui nous saoule c'est que toutes les maladies d'avant on a plein enfin par exemple tu meurs plus parce que t'as la peste ouais ou même parce que avant t'avais un rhume c'était limite aujourd'hui t'as un rhume c'est tranquille mais du coup on s'est créé plein de nouvelles maladies et je me dis si t'as la sagesse ancestrale et la médecine moderne préventive et curative alors l'absence de traumatisme non choisi t'es censé quand même bien tenir tu vois surtout avec l'avancée de la médecine anti-aging et tout ça quand tu vois la science anti-aging tu te dis bon si demain on est capable d'inverser le processus de vieillissement des télomères ou de ce genre de choses si on peut rajeunir les cellules etc ça va ouvrir un nouveau pan de comment les gens vont mourir peut-être qu'on va devenir amortel c'est-à-dire pas immortel ouais c'est ça amortel tu te prends un camion t'es mort mais si en l'absence de traumatisme tu meurs pas et là ça va être intéressant j'avais un débat avec un pote philosophe avec Jean-Charles Curudali là-dessus on s'est dit bon si l'homme devient amortel par des progrès scientifiques est-ce qu'il aura encore plus peur de sortir de chez lui parce qu'il a beaucoup plus à risquer vu que tu pourrais vivre potentiellement mille ans de plus si juste tu restes dans ta chambre tranquille ou est-ce qu'au contraire t'auras encore plus envie parce que c'est ce qui fera que ça a du sens bon c'est pas c'est pas mais en même temps l'humain prend des risques et c'est comme ça qu'il y a la pression que les gens regardent tes challenges ça peut être une prise de risque c'est ce qui te fait vivre c'est ce qui te fait vibrer donc c'est que le mec il reste dans sa chambre au final même s'il a moins de chance de c'est la vie large versus c'est la vie longue si tu te dis bon moi je m'en fiche entre guillemets de vivre longtemps j'aimerais vivre largement le plus longtemps possible mais ma priorité c'est de me dire sur ce temps sur terre je m'en fiche de vivre 80 ans enfermé chez moi et dans mes idées je préfère vivre 40 ans et avoir vécu c'est ça c'est un truc il y a un truc c'est aussi facile parce que j'ai pas d'enfant c'est pas une prédiction c'est il y a eu Dubaï et je pense qu'il va y avoir un autre Dubaï mais versus antiquité c'est à dire c'est à dire genre un mec il va dire bon bah là j'ai un terrain on va recréer une ville artificielle mais au design antique marrant pourquoi ? je me dis on retourne au retour ouais je me dis là ils ont fait les gratis les plus hauts mais là ils vont se dire bon bah là on va refaire un village une vraie ville et en fait genre limite on va volontairement tout faire avec des pavés on va faire des colisés ça sera que des calèches parce que c'est une super attraction ouais c'est génial moi je paye je paye 20 000 euros par mois pour vivre là dedans il y a pas de soucis on s'installe tu vois non mais je suis sûr qu'un jour il y en a un il va dire ça serait marrant de refaire ça pareil hein ça fonctionne il y a des restos il y a tout juste c'est tout est beau c'est pas l'abondance voilà tout est en tout est en colonne tout est en pierre tout est en marbre tout est waouh mais à l'antique en Venise un peu ça ressemble enfin il n'y a pas de voiture tu vois typiquement à Venise oui c'est vrai il y a un côté un peu où tu as l'impression de repartir un peu dans le temps bon après il y a des touristes de partout mais c'est intéressant quand même mais je suis sûr qu'un jour ça va popper tu vois si tu as une catastrophe naturelle un volcan un tsunami quelque chose il y aura un endroit ravagé on va dire bon on va reconstruire et on va dire j'ai une idée et je suis sûr que ça va se faire surtout que les gens en ont quand même de plus en plus d'argent donc ceux qui ont de l'argent peuvent faire des trucs assez fous donc je suis sûr que ça serait pas étonnant pareil la ville je pense dans 2000 ans on n'est même pas capable d'imaginer comment les gens vivront dans quoi qu'est-ce qu'ils seront leur routine le matin dans quoi est-ce qu'ils dormiront je suis sûr qu'il y aura des immeubles énormes les gens seront vraiment empilés ah oui et qu'il fera toujours avoir pareil les moyens pour aller à la campagne avoir des bons produits et pas manger de la viande de la viande de laboratoire de la fausse viande c'est la sortie là c'était quoi c'était du faux poulet mais quel intérêt c'est du poulet créé artificiel oui c'était pas de la viande mais ça avec de la culture enfin tu ils prenaient les cellules souches et ils faisaient un poulet ils faisaient un filet de poulet avec alors qu'est-ce qui vous dérange là-dedans c'est trop industriel trop chimique forcément on a quelque chose qui vont pas tu vois mais si à la fin t'as un poulet poulet quoi non non mais en fait c'est pas du poulet poulet c'est-à-dire qu'ils ont pas créé un poulet on va dire artificiel c'est-à-dire qu'en fait c'était du poulet mais dedans c'était pas du poulet un morceau de poulet mais à base de c'est pas non plus le côté steak végétal tu vois c'est vraiment c'était ouais c'était c'était un truc créé en laboratoire c'est une expérience de pensée qui s'appelle le bateau de Thézé je sais pas si vous connaissez ça non c'était le Thézé c'était un gars qui vivait je sais plus où est-ce qu'il vivait en Grèce oui en Grèce je sais plus dans quelle cité mais bref il est parti faire plein d'aventures etc et à chaque fois dans son bateau il y a des trucs qui pètent et tout donc il remplace une planche il remplace le mât il remplace les voiles etc et donc l'expérience c'est dire ok à un moment donné le bateau de Thézé toutes les pièces d'origine ont été remplacées et il n'y a plus une seule planche du bateau de Thézé original qui existe est-ce que c'est toujours le bateau de Thézé tu vois est-ce que c'est toujours qu'est-ce qui définit l'identité de cet objet est-ce que ça fonctionne c'est-à-dire déplacer Thézé d'un point A à un point B donc ça reste le bateau de Thézé ou est-ce que c'était le matériau ce truc et à quel moment il a perdu son identité bon voilà c'est un débat chacun peut avoir son avis là-dessus mais c'est intéressant moi j'ai pas vraiment la réponse mais bref je crois qu'on a fait un bel épisode ouais on a bien divergé d'igress c'est vrai qu'à la base c'était les excès mais c'est corps et esprit c'est vrai bon en tout cas c'était trop cool Ulysse tu nous mettra enfin tu nous donnes tous les liens qu'on met dans la description donc le livre le Insta et le LinkedIn où tu cartonnes on a même pas parlé de ça mais t'es le craquito un peu sur LinkedIn craquito craquito oh la fatigue et puis voilà on mettra tous les liens on mettra tout ce que tu veux et puis toi on mettra tes liens pareil on est toujours en précommande du tripreneur donc bah vas-y il y a quand même des gros cadeaux à gagner qu'on mettra aussi en description puis voilà puis si vous êtes resté jusqu'ici pensez toujours à mettre 5 étoiles on s'abonne like on s'abonne à Ulysse à Meryl les gens restent jusqu'au bout comme ça autant de temps il y en a beaucoup nous on a 20% des gens qui finissent les épisodes ce qui est énorme selon les stats YouTube merci les amis c'est tout qu'à la fin ça part toujours loin après c'est qu'il y a ce biais je pense où quand une fois que t'as regardé 10 minutes sauf si vraiment t'aimes pas l'épisode parce que ça te parle pas et tu veux finir tu te dis bah je t'as oublié des coups irrécuperables ouais ouais c'est ça c'est principe d'engagement principe de cohérence moi ça m'est arrivé le film au bout de 30 minutes j'aurais pu partir et j'ai fait une heure et demie parce que je me dis quand même je commence après les gens ils payent pas là c'est pas comme au ciné où tu te dis j'ai payé mais putain le film est nul mais j'ai l'as dans la salle parce que j'ai payé ouais c'est vrai là si tu payes du temps ouais tu payes du temps tu mets en x2 donc tu te dis allez ça va c'est pourtant le podcast en x2 non mais je suis sûr j'ai une amie elle fait des livres audio x3 x4 je sais pas quand je suis dans sa voiture et qu'elle met ça moi je comprends rien vraiment rien de ce qui se passe et je lui dis mais t'arrives à écouter ça en cours d'huisant elle s'est entraînée de fou c'est ça c'est une compétence c'est une compétence incroyable voilà donc c'était Core Esprit épisode 29 rendez-vous mercredi prochain 19h pour l'épisode 30 pour un sujet qui va vous plaire ciao les amis salut bye